Les grosses têtes de Laurent Ruquier, c'est maintenant dès 15h30 et toujours jusqu'à 18h sur RTL. Bonjour, heureux de vous retrouver avec pour vous aujourd'hui une grosse tête à cause de qui certaines femmes ont chopé la fièvre acheteuse, autrement appelée le Cordula virus, Christina Cordula ! Bonjour ! Bravo ! Une grosse tête qui peut vous faire tousser beaucoup plus que le coronavirus, Jean-Marie Bigard ! Bonjour à tous ! Une grosse tête qui a effacé les films Bonsaï et Rouge Venise de sa filmographie pour ne pas être mise en quarantaine, Valérie Mérès ! Une grosse tête qui a surtout la fièvre les soirs où le Paris Saint-Germain joue, Florian Gazon ! Bonjour ! Une grosse tête en quarantaine à l'Académie française où il entend tousser tous les jeudis, Marc Lambron ! Et une grosse tête pour qui Marc Bigard est un jour important puisqu'il prend toujours des crêpes au Grand Marnier, mais sans crêpes, Jean-Jacques Perroni ! Bonjour ! Moi j'irais volontiers avec lui à la crêperie, comme ça il me laissera les crêpes ! J'ai remarqué qu'il a un verre d'eau quand même devant lui ! Oui mais j'y touche pas ! C'est vrai que c'est mardi gras aujourd'hui ! Vous conseillez quel déguisement madame Cordula ? Le mardi gras c'est encore le carnaval au Brésil ! Qu'est-ce que ça veut dire mardi gras en France ? Oh bah ça veut dire mardi gras ! Bah oui ! Ça veut dire que tu peux manger du beurre tout seul ! C'est ça ? L'origine est religieuse ! C'est la fin du carême en fait ! Ah ! Ah bon c'est pour ça ! D'accord c'est la fin du carême ! Ou le début ? Non c'est le début ! Ah le début ! Oui parce qu'en fait tu bouffes comme un chancre le mardi gras et demain c'est terminé ! Plus rien, plus rien ! Tu manges plus ! Ah d'accord alors que le Brésil c'est pas du tout le mardi gras, c'est le carnaval ma chérie ! On a la peine de crier là d'un coup ! Aujourd'hui ! C'est mardi du carnaval ! Pourquoi il crie quand il dit « carnaval » ? Bah oui parce que je mets de l'ambiance ! C'est pour qu'on l'entend au Brésil ! C'est son phrasé ? Bah oui merci ma chérie ! Bah oui ! C'est Jean-Jean tu parles pas comme ça toi ! Si tout le monde parlait comme ça ce serait agréable ! J'ai une baguette de pain ! Bien vite ! Et tout le monde dans la file d'attente dans la boulangerie, insupportable ! Mais au moins quand j'arrive, les gens savent que j'arrive ! Ah oui ça, on le sait une demi-heure avant ! J'arrive ! Vous avez une petite histoire monsieur Bigard ? Bah bien sûr ! C'est les deux blondes très superstitieuses ! Y'en une elle dit à l'autre, elle dit « T'as vu ? Le mois prochain il commence par un vendredi ! » Et l'autre elle dit « Pourvu que ça soit pas un vendredi 13 ! » Allez encore une, encore une ! Allez alors ! C'est la femme, elle va taper à la porte de son voisin ! Elle dit « Ce soir j'ai envie de sortir, j'ai envie de boire, j'ai envie de danser, j'ai envie de faire l'amour toute la nuit ! » Et le voisin il dit « Bah, je suis là ! » Ah, elle dit « Génial, vous allez boire me garder mon chien ! » Une première citation pour Amélie Daubourg qui habite le Plessis-Robinson, c'est dans les Hauts-de-Seine, qui a dit « Gilbert Montagnier est en concert à l'Olympia pourvu qu'il trouve ! » Coluche, bonne réponse de Jean-Jacques Péroni ! Une autre citation très compliquée, culturelle, celle-là, ce sera pour M. Lambron. Je vous remercie. Ah bah oui, c'est normal. Et pour Patrick Moffet qui habite le Mans dans la Sarthe, qui a dit « Ne me dites pas que ce problème est difficile, s'il n'était pas difficile, ce ne serait pas un problème ! » Français ? Ah ! On connaît ça ! Ah bah si vous connaissez, allez-y ! Non, on connaît le « quotes ! » Le « quotes » ? Le « quotes » ? Ça veut dire l'incitation en anglais ! Le « quotes » ? Est-ce un auteur ? Est-ce un auteur français ? Ah, ce n'est pas tout à fait un auteur ! Il est mort ? Ah oui, c'est quelqu'un qui est mouru, oui. « Ne me dites pas que ce problème est difficile, s'il n'était pas difficile, ce ne serait pas un problème ! » Édouard Philippe ? Non ! C'est quelqu'un qui est mort il y a déjà un petit moment. Il est mort en 1929 à Paris. Ah oui ! Mais il était académicien français. Oh là là ! C'est un politique ? Un politique ? Pas tout à fait, mais pas loin. Est-ce qu'il a écrit plutôt des essais ? Des essais ? Non, pas des essais. C'est un industriel ? On espère qu'il n'a pas fait trop d'essais. Il a fait des desserts en revanche, ça oui. Un industriel ? Non. Il a fait des dessais. Un inventeur ? Il était cuisinier ? Non ! Il a fait des dessais, ma chérie. Ah, des dessais ! Pas des desserts, elle pense qu'elle a bouffé. Mais oui ! Mais oui ! J'avais compris desserts, moi. Papy Bronsard ? J'aurais pensé à Michalak, un truc comme ça. Il a fait des dessins militaires. Oui, un militaire. Qu'est-ce que le maréchal Foch ? Le maréchal Foch ? Bonne réponse, Thomas Flambron. Je vais donc monter le niveau encore. Et cette fois, ce sera une citation pour Corentin Allard, qui habite Vimy. C'est dans la Haute-Marne, qui a dit « Un bon chef, c'est celui qui ne revendique que la moitié du mérite pour une chose qu'un de ses subordonnés a fait toute seule. » Est-ce que c'est un romancier ? Non, ce n'est pas un roman. Un poète ? Français ? Il a publié, mais pas des romans. Des essais ? Des essais, ça oui. Et beaucoup d'essais. Et il est philosophe ? Il était rugbyman. À sa façon, mais... Des essais ? Non, pas rugbyman. Non ? Français ? Français, oui. Est-ce que ce ne serait pas un personnage pamphlétaire du genre Chanfort, Rivarol ? Pas du tout. Quelle époque ? Il était franco-américain, pour tout vous dire. Franco-américain. Il est né en France, mais il est mort à Los Angeles en 1985. Et il avait obtenu la nationalité américaine. Un acteur ? Un acteur, non. Un chanteur ? Un artiste ? Ah non, un chanteur, non. Un artiste, non. Un journaliste ? Un journaliste, à sa façon. Il est mort à Los Angeles. Il a demandé la nationalité américaine. Il l'a obtenu. Et c'était... Il a été chevalier de la Légion d'Honneur en 1932. Et c'est vrai qu'il a quitté la France pour New York en décembre 1940. Il a d'ailleurs été embauché au zoo du Bronx. À Lombon. Ah bon ? Eh oui, parce qu'il avait... Un singe ? Pfff ! Cheetah ? King Kong ? Non, écoutez... Un homme de cirque ? Pas un homme de cirque. Il s'est barré en 1940 pour fuir les nazis ? À votre avis, oui. Un homme de spectacle ? Non, pas du tout, non. Mais alors, il faisait plein de choses, alors ? Il faisait ça pour y ait de l'argent, ma chérie. Vous n'avez pas trouvé son... Il était vétérinaire. Alors, pas vétérinaire, mais pas loin. Zoologue ? Quasi, mais il avait une spécialité bien précise. Médecin ? C'est un gars, il n'a jamais été jusqu'au bout de tout ce qu'il voulait faire. Il a fait des essais, mais pas trop. Il a fait le véto, mais pas trop. Il a été dans un zoo, mais pas trop. Et puis, il est mort. Et voilà. Voilà, bon résumé de Valérie. Mais il est mort complètement, je suis dit. C'est parce que vous m'avez dit, est-ce qu'il aimait les animaux ? Est-ce qu'il était spécialiste des animaux ? Je vous ai dit oui. Il s'est fait engager dans un zoo, je vous ai dit oui. Mais c'est vrai qu'il avait une spécialité parmi les animaux. Il était photographe. Pas photographe, non. C'était plutôt des volatiles ? Voilà, c'était donc un ornithologue. Un ornithologue. James Bond ? Mais est-ce qu'il est connu ? Ah ben oui, oui. C'est un ornithologue très connu. D'abord parce qu'il a publié énormément de livres sur les oiseaux. Et c'est vrai qu'il a eu de nombreuses citations. On le retrouve dans tous les dictionnaires de citations d'ailleurs. C'est lui qui a dit à un bon chef. C'est celui qui ne revendique que la moitié du mérite pour une chose qu'un de ses subordonnés a fait tout seul. Est-ce qu'il y a des os qui portent son nom ? Ah non, 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 non. Mais par exemple, il a écrit mes oiseaux de parc, notes sur la nourriture des tricoglosses, le relier à longue queue, les barcules, une grande collection de perruches, le cacatoès de gang-gang, le laurier jaune de Java, le faisant micado, les oiseaux mouches en captivité. J'ai tout lu. Le pigeon mâché dessus. Le croisement de pigeons, vous ne croyez pas si bien dire. Les oiseaux de Villers-Bretonneux, le parc ornithologique de Villers-Bretonneux. Tout ça, c'est des livres. Le Kiki de Griveaux. Il n'a pas écrit ça. Les oiseaux de Vauburnes. Oh ! Ah oui, c'est le Kiki de Griveaux. Le gros de Vauburnes va sortir. C'est ça, les oiseaux de Vauburnes ? Oui, mais ça s'écrit W-O-B-U-R-N. Ah oui. Ça s'écrit W-O-B-U-R-N. Est-ce qu'il avait un nom composé ? J'en ai trois pages, si vous voulez, de livres. Régalez-nous. Le Grive G à joues brunes, le Pyrol à ventre jaune, les oiseaux du Japon, le Coucou terrestre, les oiseaux des îles Hawaï, les Grives japonaises, élevage du canard à bec zoné. Le nom de la Grive japonaise, c'est une position du Kamasutra, ça, non ? Et c'était Jean Delacour. Je ne connais pas. Vous connaissez ? Quelqu'un ici connaît ? Ceux qui connaissent, lèvent le doigt. Non, mais les engueulent pas. Toi, tu connais, toi ? Est-ce que toi, tu connais ? Jean Delabasse-Cour ? Oui. Non, je ne connais pas. Ben toi, toi, tu connais ? Monsieur Lambron, vous auriez pu connaître ce célèbre ornithologue. Ah bon ? Ben oui. Comment ça, pourquoi ? Parce que vous êtes académicien français. Mais je ne suis pas ornithologue, je ne connais rien. Non, il déteste les oiseaux, en fait. Je ne connais rien à la gueule. Quand tu vois sa tête, en plus, il est déplumé, donc. C'était bien Jean-Théodore Delacour, 300 euros pour notre auditeur, M. Allard de Virmi. Alors, une première question, un peu compliquée, je dois dire, mais d'actualité. Ah, ça recommence. Ah ben oui, parce qu'on parle de Lombardie, d'Italie, beaucoup en ce moment, à cause du coronavirus. Et la question est tout simplement le nom, le nom d'un militaire mort justement à Milan, en Lombardie, à l'âge de 91 ans. Quel célèbre militaire est mort en Lombardie, à Milan précisément, à l'âge de 91 ans ? Mais il y a longtemps ? Ah oui, pas hier, oui. Il était italien ou français ? Alors non, il n'était ni français ni italien, mais tous les gens cultivés connaissent son nom. Tchaguet. C'était la renaissance ? Ah non, il est mort, je vais vous dire très exactement, en 1858 à Milan. Il a donné son nom à autre chose que... Exact. Voilà, donc genre... Mais il n'a pas un nom à... comment... à consonance italienne ? Non, plutôt autrichienne, c'est vrai. Jean-Michel Bitzkrieg ? Non. Jean-Louis Bayer ? Jérôme Putsch ? Non. Beckenbauer ? Allez, le temps. On cherche un maréchal autrichien. Maréchal autrichien. Mort à Milan. Célèbre, parce que c'est vrai, quelqu'un s'est servi de son nom. Enfin, quelqu'un lui a rendu hommage en quelque sorte. Munchausen ? Non. La personne qui lui a rendu hommage, c'était au moment où il est mort ou maintenant ? De son vivant. Ah, de son vivant. C'est-à-dire qu'on a nommé quelque chose de son nom ? Exact. Genre Robert Appelstrudel ? Non. Et on a donné ce nom à quoi ? Un mets, un gâteau ? Ah ben, c'est à vous de me le dire. Mais non. Je vous demande. Rien à voir avec la cuisine. Avec la guerre, alors ça a à voir, fatalement. Pas vraiment, mais c'est un hommage évidemment à ces faits d'armes que quelqu'un a créé quelque chose qui porte son nom. La grosse Bertha, Jean. Oui, la grosse Bertha, c'était une arme. Oui, je sais, c'est une cousine à vous aussi, peut-être. Non, mais essayons de réfléchir, 1850, il est mort à 81 ans, il a fait la guerre de 14, non, il était déjà vieux, non ? Ah non, il est mort en 1858, pas 19. Est-ce qu'il s'est illustré contre Napoléon dans des combats ? Ah oui, bien sûr, c'est un commandant en chef de l'armée autrichienne, et c'est vrai qu'il est mort en Lombardo-Vénitie, parce qu'il était chargé du rétablissement de l'ordre à la suite des révolutions de 1848 qui ont ébranlé l'Empire d'Autriche, voyez-vous ? Et Benjamin Griveaux. Mais ça devrait évidemment, non, pas ébranler Benjamin Griveaux, et M. Perroni, vous croyez que je ne vous entends pas ? Mais peut-être si vous trouviez le nom de celui qui lui a rendu hommage, ça pourrait vous aider, on est en Autriche. Bon, alors ? Alors en Autriche, il y a qui ? Hitler ? C'est Mozart ? Pas Mozart. Beethoven ? Pas Beethoven. Un musicien, donc. Un musicien. Lully ? Lully, non. Bach ? Bach, non plus. Radetzky ? Radetzky ! Bonne réponse de Marc Lambron, voyez quand vous voulez. Ah oui ! Eh ben oui ! Expliquez. J'avais remis mon sonotone. La marche de Radetzky, qui est un morceau de Strauss. Exact, la marche de Radetzky. On avait déjà posé une question, mais dans l'autre sens d'ailleurs, à propos de cette marche de Radetzky, signée Johann Strauss. Joseph Radetzky est bien mort en Lombardie à l'âge de 91 ans. Tout le monde connaît la marche de Radetzky. Ah oui ! Excellente réponse, M. Lambron. Merci. Je vous prévenne. Jean-Marie ? Qu'est-ce qu'on a emballé là-dessus ? Peut-être pas quand même, mais tiens, profitez-en pour nous donner une histoire, Jean-Marie. C'est comment un mec, il va chez la femme de son meilleur ami. Elle le reçoit, c'est l'après-midi, c'est les cigales ça. Il fait chaud, elle a un petit chemisier un petit peu transparent. On voit un petit peu ses seins à travers. à l'autre, il est complètement fou et il adore évidemment, il sort de sa poche 5 billets de 100 euros. Il lui dit, voilà, il dit, je sais, t'es la femme de mon meilleur ami, mais pour 500 euros, est-ce que tu me montres un sein ? Mais l'autre, css, 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 les cigales et tout, 500 balles quand même. Elle lui montre un sein. Elle n'a pas fini de lui montrer, elle a les yeux qui sont à moitié retournés. Et lui, il ressort 500 euros, il dit, allez, 500 de plus, tu me montres les deux. Bon, elle a déjà craqué une première fois, elle dit, ok, hop, elle lui montre les deux. Et là, il enchaîne, le mec, il se dit, putain, j'ai un pied dans la porte, là, j'y vais. 1000 euros, je te donne 1000 euros et tu me laisses te tripoter les seins. Franchement, 10 secondes, pas plus. Réfléchis, bon, on est quand même à 2000 euros, ça fait presque deux paires de Louboutin quand même. Je ne sais pas, j'essaye de penser comme une femme. C'est Rachida Dati qui vous la racontait. Et elle dit, ok, il se jette sur ses seins, il tripote les seins et tout. Et là, il remet la main dans sa poche. Il dit, 1000 euros de plus, allez, tu me laisses te baiser. Il n'y en aura pas pour long, je suis déjà chaud. Comme la braise et tout. Et qu'est-ce que tu veux que je te dise ? Elle dit, ok, l'autre, effectivement, 3 minutes, il est déjà reparti. C'est mardi très gras. Et donc, elle a empaché, 3000 balles, tout le monde a bien compté. Et le mari de cette femme, il rentre le soir à la maison. Et puis, il dit, elle se fait, mais dis-moi, Roger, il est passé cet après-midi, te voir. L'autre, c'est chaud, hein. Et elle décide de nier. Elle dit, non, 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 pas du tout, pas de Roger. Et là, le mari, il dit, vous voyez, il dit, toi, ça m'ennuie parce que j'avais demandé de te rapporter les 3000 euros que j'y ai prêtés la semaine dernière. Assez, elle est bien. RTL, 6 grosses têtes, 5 fake news. Evelyne est au téléphone. Bonjour, Evelyne. Bonjour, Laurent. Vous êtes à Longuesse, dans le Val d'Oise, à la retraite ? Presque. Presque. Pardon, j'ai demandé ça parce que j'ai vu votre âge, je ne le dirais pas à l'antenne, mais je me suis dit... Si, vous pouvez, si vous pouvez. 65 ans, vous n'êtes pas à la retraite, ça veut dire que vous avez un métier alors qu'il vous plaît. Déjà, j'ai un métier qui me plaît et en plus, en fait, j'accompagne des groupes à l'étranger et en plus, j'aide mon fils qui a monté une société. Ah, voilà. En fait, il vend des sacs fabriqués en France. Ce ne serait pas de la contrefaçon, ce que vous êtes en train de nous raconter ? Non, pas du tout, non, non, c'est justement made in France. Vous voyez, vous avez les fake news et moi, j'ai le made in France. Ce n'est pas clair, votre histoire, Evelyne. Mais si, c'est clair. Oui, on va quand même vous envoyer un petit contrôleur, hein, quand même. Non, non, en plus, il a eu l'agrément des douanes. Et vous dites que vous écoutez les grosses têtes tous les jours ? Pratiquement. Ah, ça veut dire quoi, pratiquement, il y a des jours où il y a quelqu'un qui... Non, non, quand je suis en voyage, je ne peux pas écouter. Ah, ben, évidemment. Ben oui, on capte mal en Chine. Je comprends. Oui, oui, non, mais en plus, vous plaisantez, mais... Non, vous ne plaisantez pas, mais je vais régulièrement en Chine. Ah, c'est vrai ? Bon, on va raccrocher, alors. Vous pouvez mettre un masque pour nous parler ? Et alors, je vais vous faire rire en plus, c'est que ma fille habite en Italie. Ah, ben oui. C'est vrai que c'est assez hilarant. Eh ben, on va remettre tout ça à l'ordre, puisque je vous envoie, moi, au domaine de la classe. Un très bel hôtel Relais-Château, mais tout près du Luxembourg. En fait, c'est le pays des trois frontières. Luxembourg, Allemagne et France, évidemment, au milieu des sept collines de Montenard. Un magnifique Relais-Château, hôtel 4 étoiles, décoration très contemporaine, un spa de 800 mètres carrés, une ligne de cosmétiques minérales à base de pierres précieuses et semi-précieuses. Vous pourrez, évidemment, faire des petites balades romantiques. Des vélos électriques seront à votre disposition à l'hôtel. Bref, le domaine de la classe, car elle a eu deux S, est un endroit charmant où vous pourrez profiter à fond de votre séjour, Evelyne, à condition, évidemment, de savoir qui dit vrai parmi mes grosses têtes. D'accord. Vous savez qu'il y en a cinq qui vous mentent et une seule grosse tête qui dira la vérité. On commence par Jean-Jacques Perroni. La chanteuse Lame est entrée avec trois heures de retard sur scène. Elle attendait qu'il y ait quelqu'un dans la salle. Jean-Marie Bigard. Madonna a mal au genou. Point. Désormais, elle ne sucera plus que des basketteurs. Et après, on va me dire que je suis vulguée. Christina Cordula. Donald Trump a été accueilli en Inde au son de la chanson « Macho Man » des Village People. Je suis désolée, je n'ai pas entendu le début. Donald Trump a été accueilli en Inde au son de la chanson « Macho Man » des Village People. Voici Florian Gazan, maintenant. Coronavirus en Italie, Evelyne. Claude Barzotti a été placé en quarantaine après avoir chanté « Je suis viral et je le reste ». Valérie Mérès. Conséquence de l'épidémie de coronavirus en Italie, en France, toutes les nouilles des émissions de télé-réalité ont été mises en quarantaine. Marc Lambron pour terminer. Tomato virus. Georges Tron a été filmé en train de masser un pied de tomate. Evelyne, vous avez bien entendu tout le monde. Seule une grosse tête vous a dit la vérité. Laquelle ? Écoutez, elles semblent toutes tellement bizarres. Bah oui. Bah oui. C'est ça l'actualité, c'est ça les fake news. Bon alors Valérie Mérès, en Italie, les nouilles ? Bah je crois que c'est ça en fait. Parce que les autres, c'est pas possible. Bah vous avez tort. C'est vrai ? Bah non, franchement. On ne pense pas qu'on a mis en quarantaine les nouilles de la télé-réalité. Bah non, on les aurait abattus directement. Bah non, mais les autres, c'est pas possible. Et bien si, Donald Trump a été accueilli en Inde au son de la chanson Macho Man des Village People. Vous pourrez vérifier en vidéo. Non, non, bah je vous crois. C'est bien Christina Cordula qui avait la bonne réponse. Vous ne pensiez pas Christina. Moi je ne pensais pas que c'était vrai. Waouh, aujourd'hui, vous avez bien fait alors. Vous avez misqué des choses improbables. Oh là là. Donald Trump a été reçu avec Macho Man on Under. My God. Qu'est-ce qu'il a fait lui ? C'est comme ça. Il était content ? C'était un meeting devant plus de 100 000 personnes dans le plus grand stade de cricket au monde, à Ahmed Abab, très précisément. C'est l'AFP international qui nous a donné l'information. C'était hier, lundi 24 février, 100 000 personnes. Les deux dirigeants, c'est-à-dire Donald Trump et le premier ministre indien Narenda Modi, ça s'appelle M. Modi, tous les deux étaient dans un stade. Il y a eu un accueil particulièrement festif sur les notes de musique de Macho Man des Village People. Voilà, c'est comme ça. Les relations entre l'Inde et les États-Unis ne sont plus seulement un partenariat parmi d'autres. C'est une relation bien plus profonde et bien plus grande, a dit M. Modi devant la foule équipée de casquettes blanches qui disait Namasté Trump, ce qui veut dire Namasté. Tout va bien, merci beaucoup. Après un cours de yoga, moi je fais ça, Namasté. Donc ça veut dire tout va bien, je me sens tellement bien. Non, ça veut dire remettez-nous ça. Ça veut dire ce sera 150 euros ? En tout cas, c'est bien Matt Schaumann qui a été joué devant Donald Trump. Je suis désolé Evelyne, ce sera une montre RTL pour vous. Oui, d'accord, très bien. Ah bah ça vous fait rire, c'est sympathique. Bah ça ne me fait pas rire, mais... Ah non, elle pleure. Pas pleuré non plus. Bah non, je comprends. Vous voulez un petit almanac des grosses têtes ou une petite bande dessinée des grosses têtes en plus ? Oh bah si vous voulez, bien sûr. Ah bah non, mais moi... Comment ça ? C'est un coup où vous voulez, Matt Schaumann ? Non, mais nous ça nous dérondons. T'es pas chier toi ! On te fait un cadeau et tu te dis si vous voulez ! Mais non, c'est pas ça, mais c'est tellement étonné que ce soit cette réponse. Ah bah c'est pas étonnant, moi je suis sûre qu'il était content en plus. Mais ils ont choisi une des rares musiques que Trump peut reconnaître. Voilà ! C'est pas sympa pour Trump. Non mais surtout que j'avais lu que... Enfin si vous avez encore une seconde... Que Modi avait fait construire un mur, et cette fois-ci c'était... C'est vrai, hein, pour cacher les bidonvilles autour du Taj Mahal. Eh bah oui, évidemment, bah... C'est fou, hein ? Bah oui, vous aviez lu des choses Evelyne, mais pas les bonnes. Bah ouais, bah je m'étais préparée quand même. Je comprends, mais pas assez. Bon bah Evelyne va falloir y aller maintenant ! Ouais, ça suivait ! On vous embrasse très fort, Evelyne ! Désormais, les grosses têtes de Laurent Ruquier, c'est de 15h30 à 18h sur RTL. Et oui, nous sommes ensemble depuis une demi-heure déjà avec Christina Cordula, Valérie Mérès, Marc Lambron, Florian Gazan, Jean-Zette Péroni et Jean-Marie Bigard. Ah, la question suivante est assez difficile, je dois le reconnaître. Enfin, difficile, non. À la portée de tout le monde, mais ça nécessite beaucoup de réflexion. C'est-à-dire qu'il faut vraiment réfléchir. Ne joue pas, Christina ! Marlène Delisle, qui habite Douai dans le Nord, espère 300 euros. Elle est Delisle ou Delisle ? Elle s'appelle Delisle, Marlène, mais elle est Delisle dans le Nord. Ah oui, bah c'est pas clair. De toute façon, c'est pas loin l'un de l'autre, voyez-vous. Oui, d'accord, mais quand même. Je vais vous demander quel est l'oxymore qu'on lit le plus actuellement dans toute la presse. Ah ! L'oxymore ? Oui. Il faudrait savoir déjà ce que c'est. Alors oxymore, en quelque sorte, ce serait un pléonasme pour le coup. Oxymore. Oui. Mais là, en revanche, un oxymore, M. Lambron, expliquez à vos camarades grosses têtes. Un oxymore, c'est une alliance de mots contraires. Une pluie brûlante. C'est-à-dire ? Par exemple, oui. Comment ? L'obscur clarté des étoiles. Une pluie brûlante. Voilà, l'obscur clarté des étoiles chez Victor Hugo. Ce sont deux mots qui sont contraires, mais qu'on n'apparie, qu'on met ensemble pour créer un effet poétique. Est-ce que ça... Et attention, parce que l'oxymore que je vous demande, il est en un seul mot. Est-ce que ça concerne la politique ? Oui, enfin, oui et non. C'est rapport au corona ? Oui, ça c'est vrai. Il y a un rapport avec le coronavirus. Donc on n'est pas loin de la pandémie, mais c'est un autre mot. C'est pas la pandémie. Voilà. D'accord, donc c'est lié à cette maladie, c'est un terme médical ? Un terme médical, pas vraiment, mais qui, on va dire, est collatéral. Quel est l'oxymore qu'on lit le plus dans les journaux en ce moment, en un seul mot ? Il y a un tiret quand même entre ces deux mots ? Pas du tout, non. Aucun tiret. Vieux vivant ? Pardon. Vieux vivant. Non, mais c'est pas mal, vous voyez, par exemple. Vieux vivant, c'est pas forcément opposé. C'est mort vivant. C'est-à-dire que... Mort vivant, ça c'est un oxymore. Voilà. Alors, mort vivant... Est-ce que c'est un mot qui a été forgé pour l'occasion ? Non, c'est un mot français. Voilà pourquoi, évidemment, j'ai attendu votre présence en tant qu'académicien français. Vous qui connaissez tous les mots du dictionnaire, voilà un mot du dictionnaire qu'on ressort rarement, mais de temps en temps tout de même, par exemple, en cas d'épidémie, c'est vrai et ce mot est un oxymore sans qu'on s'en rende compte. Est-ce que c'est un mot long ? Ah oui, c'est un mot long, c'est un mot en un, deux, trois, quatre syllabes. Ouh la vache, je crois dans motus. Et il y a trois syllabes qui s'opposent à la première. Chouette hôpital ? C'est bien parce que Valérie, elle a compris et elle essaye. Sauf que chouette hôpital, ça fait deux mots. Alors moi, je vous dis, il n'y en a qu'un mot. Un mot que, si vous séparez la première syllabe et les trois suivantes, ça fait un oxymore. Est-ce que c'est relatif à la peur ? Non. Est-ce que c'est relatif à la quarantaine ? Oui, exactement. Les lieux qui font la quarantaine. On se rapproche de la quarantaine. Oui, que c'est un centre de loisirs. Oui, 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 Christina, oui. Voilà. Oh, 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 bien ! Oh, oh ! Je vous amène ! Donc, c'est comment s'appelle, village quoi ? Village people. Village people. Village people. Dispenseur ? Non, l'endroit qui font la quarantaine, là, c'est un centre de loisirs. Centre à des rétentions ! C'est un centre de loisirs connu ! Vous ne moquez pas d'elle parce qu'elle est en train de vous mettre sur la bonne piste. Oui, oui, oui. Oui, oui, oui. C'est un centre de loisirs. Comment s'appelle le centre de loisirs ? Le Romerland ? Non, pas le Romerland. Pour les bricoleurs, tu sais, c'est un endroit de loisirs. Alors, attendez. Qu'est-ce que ça peut être ? Sanatorium ? C'est super connu, en plus, le lieu. Alors, funérarium, parce que ce n'est pas très fun, un érarium. Vous voyez, vous êtes sur le bon chemin, monsieur Gazanvoi. Oui, c'est moi, oui, c'est ça. Alors, il est sur le bon chemin avec funérarium. Non, non, il est sur le bon chemin, mais il a compris le principe, voyez-vous. Voilà, on est sur le bon chemin avec centre de loisirs, mais il faut que ce soit... Ah non, non, je n'ai pas dit de loisirs, non, non. Ah non ? Centre de quarantaine, c'est vrai que là, elle vous a mis sur une piste, madame Cordula. Elle ne l'a pas fait exprès, on n'est pas à l'abri non plus. Tu peux être un peu intelligente, non, ça. Ah, est-ce que ça aurait à voir ? La quarantaine, les gens sont plusieurs. Oui. Et alors, donc, ce serait... On va sur plusieurs, et puis la première syllabe, il n'y en aurait qu'un. Non, pas du tout. Ah bon. Alors, c'est peut-être poli quelque chose, alors. Ah, genre poli... Poli bigarre, par exemple. Oui, voilà. Poli à Venise. Poli bigarre, c'est un oxymor. Oui, oui. Il y en a qu'un. Mais ce n'est pas poli. Ah bon. Ah bon. Non, franchement, c'est un mot, on ne voit que ce mot partout dans les journaux depuis quelques jours. Et c'est vrai que si on l'analyse, ce mot, eh bien, c'est un oxymor. Ce n'est pas con. Confinement, non. Con. Con. Bonne réponse. Ah oui, bravo. Un drapé. Bonne réponse de Marc Lambron. Eh bien, oui. Eh bien, oui. Eh bien, oui. Con. Con et finement, on ne peut pas dire que ce soit deux mots qui vont très bien ensemble. Mais alors, si je peux te reprendre et te faire une petite reproche, Marc. Un petit reproche, même. Enfin, un petit reproche, pardon. C'est que tu as encore dit, ce n'est pas confinement. Eh oui. Si, c'est confinement. Bonne réponse de Valérie Bérest. Bravo. Si, c'est vrai. Confinement, c'est un oxymore. Ben, je l'entends comme un oxymore parce que con, ça veut dire com en latin, c'est-à-dire être avec, être ensemble. Alors que le confinement, c'est précisément le fait de s'isoler des autres. C'est comme ça que je l'entends. Ah non. Oui, nous, c'est juste... Non, nous, c'est la première des gré. La personne, elle est con et finement. Ben, si je te suis, Marc, ça veut dire que compote, ça veut dire être avec ses copains, alors. Une question littéraire pour Marion Romain. Peut-être une petite blague, M. Bigard. Ah oui, c'est... Comme vous n'allez pas intervenir beaucoup sur la question suivante. Vous voyez, autant que je crache mon venin maintenant. Eh bien, ça se passe dans un amphi et il y a un professeur. Et tous les élèves, évidemment, sont là à la fac. Et c'est un professeur de psychologie, tout simplement. Et il dit, voilà, nous allons apprendre, c'est une première année. Il dit, on va apprendre ensemble les différents stades de la colère. Il prend son téléphone qui est relié à deux enceintes. Ça veut dire qu'on entend ce qui se passe. Tous les étudiants entendent la personne au téléphone. Il compose un numéro. Il dit, vous voyez, je compose un numéro au hasard. Complètement au hasard. Il tombe sur une dame et il dit, bonjour madame, est-ce que je pourrais parler à Jacques, s'il vous plaît ? Et la dame répond, ah non, monsieur, vous êtes certainement trompé de numéro, parce qu'il n'y a pas de Jacques ici. Il dit, vous voyez, bon, premier stade, très doux, de la colère. Il raccroche, il fait rappel. Rappelle donc la même dame. Ça décroche, elle dit, bonjour madame, est-ce que je pourrais parler à Jacques, s'il vous plaît ? Elle dit, non, monsieur, vous venez de m'appeler. Il n'y a pas de Jacques ici, c'est la deuxième fois que je vous le dis, ok ? C'est clair. Elle raccroche, deuxième stade de la colère. On va passer donc au troisième stade. Je fais rappel. La dame, elle décroche. Il dit, bonjour madame, est-ce que je pourrais parler à Jacques ? Là, il entend un grand râle, comme ça. Et vous voyez, ça, c'est le troisième stade de la colère. C'est presque le stade ultime de la colère, parce qu'il y a un autre stade. Il y a un quatrième stade que je vais vous montrer. Téléphone, il appuie son rappel. Téléphone sonne, la dame, elle décroche, elle fait quoi ? Et le mec, il dit aussi, Jacques à l'appareil, est-ce que j'ai eu des messages, s'il vous plaît ? Eh oui, ça marche. Alors, pour Marion Romain, qui habite Pantin, en Seine-Saint-Denis, pouvez-vous me dire dans quelle œuvre littéraire on retrouve les personnages d'Aldo, du capitaine Marino et de Vanessa Aldobrandi ? Le rivage des cirques, de Julien Gracq. Excellente réponse de Marc Lambron. Alors, ça, c'est bien, M. Lambron. Bon, merci. Prix Goncourt ? Refusé. Refusé. Oui. C'était en 1951, effectivement, que Louis Poirier, puisque c'est son vrai nom, dit Julien Gracq, a reçu le prix Goncourt pour le rivage des cirques, et il a refusé. Pourquoi il a refusé son Goncourt ? Parce que c'est quelqu'un qui se tenait très à l'écart du monde des lettres, qui ne voulait pas être filmé, qui ne voulait pas parler, une sorte d'ermite, et il jugeait qu'il n'avait pas à recevoir des gratifications un peu mondaines, comme ça, comme un grand prix littéraire. Et il était enseignant, c'est ça ? Il était professeur de géographie. Histoire géo, Julien Gracq, prix Goncourt, qu'il refusa en 1951, effectivement, pour ce livre, Le rivage des cirques. C'est bien à lire, Le rivage des cirques ? C'est un beau livre. Par exemple, la ville du rivage des cirques, elle s'appelle Orsena. Eh bien, Éric Orsena a tiré son pseudonyme de ce roman. Oh bah alors, vous savez tout, alors bravo. Mais dis donc, c'est Mardi Gracq. Je lis. Une question à laquelle tout le monde peut répondre. Pour Claude Muller, qui habite Nogent-le-Retrou, dans l'Eure-et-Loire, elles peuvent survivre sans manger jusqu'à un an et demi, voire deux ans, dans d'excellentes conditions. Caroline Diamant ? Non. De quoi s'agit-il ? Elle peut... Des chamelles ? Les chamelles ? Ce sont des insectes. Oui, mais lesquelles ? Les mouches ? Les mouches, non. Les mentres religieux ? Les mentres religieux. Les termites ? Les termites, non. Les punaises ? Les punaises de lit. Bonne réponse de Jean-Marie Bigat. Il paraît qu'il y en a... On est envahi par les punaises. Eh bien oui, il paraît qu'il y en a de plus en plus des punaises. Elles mettent 10 à 12 jours pour digérer le sang qu'elles vous ont piqué, sucé évidemment. Mais en revanche, une fois qu'elles vous ont... Elles peuvent survivre sans manger jusqu'à un an et demi, voire deux ans, sans recommencer. Donc vous voyez, une fois que vous vous êtes fait piquer, vous êtes tranquille. Sauf qu'elles sont plusieurs. Elles sont plusieurs. Et elles ne s'y mettent pas toutes en même temps. Il y en a une qui se repose deux ans, il y en a une autre qui arrive. C'est tout un roulement, voyez-vous. Et pour les tuer, il faut mettre de la vapeur à 180 degrés sur tous tes linges et des trucs comme ça. C'est le seul truc qui les tue assurément. Mais la punaise de lit est différente de la punaise ordinaire ? Elle est à poil. Une autre question et on revient à la littérature pour Julien Giroir qui habite Chabournay dans la Vienne. Pouvez-vous me donner le premier vers de ce poème dans lequel on entend « Quand reverrai-je hélas de mon petit village fumer la cheminée et en quelle saison reverrai-je le clos de ma pauvre maison qui m'est une province et beaucoup d'avantages ? » Heureux qui comme Ulysse a fait un beau voyage. Excellente réponse de Marc Lambron. Alors là, et comme qui ce celui-là qui conquis la toison s'en est revenu plein d'usages et de raisons vive entre ses parents le reste de son âge ? Vous le connaissiez par cœur et c'est évidemment Joachim Dubélet. Bonne réponse de Marc Lambron. On ne peut pas lutter. Ah non, là on ne peut pas lutter. À un côté c'est son boulot. Je vais essayer quand même. Je vais essayer de lutter. Je continue dans la littérature pour Christian Richesse qui habite sur Villiers dans le Val d'Oise. Quel célèbre professeur d'anglais se prénommait Étienne mais se faisait appeler Stéphane ? Mal armé. Mal armé. Encore une bonne réponse de Marc Lambron. C'est énervant. Il ne lui laisse pas le ton. J'ai l'impression d'être dans la publicité pour MMA. Je l'aurais, je l'aurais. Pour Jean Solvier qui habite Houille dans les Yvelines. Ah, je connais bien. C'est Béjacque. Je monte le niveau. Attention là, il s'agit de retrouver le nom d'un poète, librettiste, dramaturge, écrivain, auteur, compositeur et même prêtre catholique italien. Mort en 1782 en Autriche. Son vrai nom c'était Pietro Trapassi. Mais on le surnommait d'un nom qui fait port. Lequel ? Le fantôme ? Le fantôme, non. Dracula ? Ce n'est pas Fra Diavolo ? Fra Diavolo, non. Ce n'est pas Lorenzo da Ponte ? Non. Pietro Tchtouille ? Pietro Tchtouille. Ça fait peur. Qui vit dans les pouilles ? Voilà. Pietro Balladur ? Non. Il était librettiste d'opéra ? Ah oui, librettiste d'opéra. Effectivement, il est mort à l'âge de 84 ans à Vienne. Sûrement pas de ce dont on pourrait imaginer quand on connaît son nom. Mais toujours est-il que son nom fait toujours très peur. La peste ? La peste, non. Vérole ? C'est bien ce que vous me proposez. Pietro Vérole ? Non. Cancer ? Choléra ? Pietro Impôts ? Pietro Cancer ? Pas cancer, mais on se rapproche. Pietro Sida ? Non. Pietro Tumeur ? Non, mais on se rapproche. Peste ? Peste, non. Pietro Lymphôme ? On s'éloigne. Pietro Tuberculose ? Pardon. Pietro Tuberculose ? On s'éloigne. On brûlait. Pietro Choléra ? Pietro Choléra, on s'éloigne à nouveau. Pietro Chodpice ? Non, là, on repart très loin. Donc on était prêts avec le cancer, c'est ça ? Vous étiez tout prêts avec le cancer. Mais Pietro, tu meurs ? Tu meurs, on l'a déjà dit. On l'a déjà dit, connasse. Putain ! Embrassez-la. Paf ! Embrassez-la. Et paf ! Viens, chérie, viens, viens. Viens, un petit peu. Ah, ah, ah ! S'il faut un petit, vous nous le gardez, hein ? Pietro Chimiot ? Pardon ? Pietro Chimiot ? Là, on brûle, on se rapproche. Pietro Rayon ? On se rapproche. Pietro Fistule ? On ne fait pas. Pietro Pagetif ? J'essaye tout. Pietro Kyste ? Non, non, non. Alors, de toute façon, on ne disait pas Pietro. On disait 1-1, vous voyez ? Métastase. Oui. Excellente réponse de Jean-Jacques Perroni. Métastase. Vous connaissiez ? Oui, absolument. Oui, oui. Et bien, pourquoi vous ne l'avez pas dit ? Il métastase, yo. Oui, oui. Parce que ça m'a échappé. Pietro Métastasio dit métastase. C'est le nom de... Franchement, ça fait peur, un nom pareil. Il était footballeur, il jouait au stade terminal. C'est le nom de ce librettiste. Bonne réponse de Jean-Jacques Perroni. FDM, mais qu'est-ce que vous nous chantez là ? C'est Isabelle qui va chanter au téléphone. Bonjour Isabelle. Bonjour Laurent. Bonjour les grosses têtes. Bonjour le public. Peut-être Isabelle. Peut-être êtes-vous déjà habituée à chanter, mais devant un micro, d'habitude ? Oui, sur scène, avec des groupes de professionnels, moi qui ne le suis pas. Je monte de temps en temps pour accompagner des copains pour quelques titres. Quand même, vous devez bien chanter donc Isabelle. Je chante habituellement pas trop mal, sinon on ne me laisserait pas monter sur scène. En revanche, je ne suis pas sûre que la chanson que j'ai choisie de vous chanter aujourd'hui mette en valeur ma voix. Ah, écoutez, ce n'est pas ce qui compte. Évidemment, ce qui compte, c'est d'avoir choisi, vous le savez, un titre que mes camarades ne connaissent pas forcément. Et mes grosses têtes, elles, vont devoir retrouver le nom justement de l'interprète. Pas de la chanson, mais de l'interprète de cette chanson que vous allez nous fredonner dans un instant. Faites quoi sinon dans la vie, Isabelle ? Je suis sexologue, Laurent. Vous êtes ? Sexologue. Ah ! Enfin ! Et alors, qu'est-ce que vous voulez savoir, Isabelle ? Sur le sexe. Bon, Isabelle, j'ai une question qui me surlupine. Est-ce que les sexologues, c'est comme les cordonniers ? Non, pas me concernant, en tout cas. De son côté, ça se fait plus tôt bien. Isabelle a l'air très épanouie. Elle va nous chanter maintenant une chanson. Je peux même donner le titre de la chanson. Ça s'appelle Le fantôme, cette chanson. Mais qui a interprété en premier cette chanson ? C'est à vous de retrouver. Isabelle se met à chanter. Dans un vieux manœuvre perdu d'Angleterre, vit un fantôme qui est resté célibataire. C'est pas Georges Brassens. Ce soir, il allume une à une les bougies, sur un pudding qui depuis longtemps est moisi. C'est un homme qui chantait. C'est un homme qui chantait ça. Années 70 ? Il a décidé de fêter ça. On est à la fin des années 60. C'est pas Nino Ferrer ? Nino Ferrer, non. Chanteur-chanteur ou acteur-chanteur ? Chanteur-chanteur. D'accord. C'est pas Maxime Le Forestier ? Non. Bobby Lapointe ? Non. Francis Lemarque ? On l'a un peu oublié, ce chanteur, autant vous dire. Lénie Escudero ? Non. Franck Alamo ? Non. Chanteur-yé ? Oui, il faisait partie de Yé. Je crois qu'il est sur la photo de Salut les copains. Ah bon ? Hervé Villard ? Hervé Villard, non. Guy Mardel ? Guy Mardel, non. Christian Delagrange. Christian Delagrange, non. Pascal Gérard, Pascal Gérard, Pascal Danel. Pascal Danel. Pascal Danel et Daniel Gérard, ni l'un ni l'autre. Olivier Despax ? Non. Lucky Blondeau ? Non. Un couple de fantômes fait un ami. Jacques Monty. Vous venez de faire perdre madame, car c'était bien Monty et c'est Jean-Jacques Perroni qui a retrouvé Monty. Ah, c'est Jean-Jacques. Monty, c'est celui qui avait chanté aussi « Allez les Verts ». Allez les Verts, c'est lui qui avait créé cette chanson Monty et c'est vrai que le fantôme, c'était pas son titre. Et dis-moi, c'est qui qui a inventé « Allez les Bleus » pour savoir ? Parce que « Allez les Blancs », « Allez les Bleus », « Allez les Rouges ». Lui, il a fait toute la chanson et il a chanté tout un… C'est pas seulement « Allez les Verts », c'était « Qui c'est les plus forts ? » Évidemment, c'est « Les Verts », « On a un public et les meilleurs supporters », « On va gagner », pas plus maintenant, « Ça, c'est juré », « Allez ». En tout cas, vous chantez super bien. Oui, t'as une belle voix, Isabelle. Vous ne gagnez pas le canapé, car c'était un canapé-lit topper pour une sexologue. C'est dommage. Je vous le rappelle à cause de Jean-Jacques Perroni. Le canapé-lit topper, équipé du système Rapido. Vous voyez, c'est pratique pour les éjaculateurs précoces. C'est-à-dire, il bouge, tu joues plus vite. En tout cas, vous ne l'avez pas le canapé, mais vous aurez une montre RTL, Isabelle. Avec plaisir. Écoutons tout de même la chanson originale interprétée par Monty. « Hey ! Hey ! Ce soir, le porteur, Madame Miland, il a décidé de fêter ça ! » « Hey ! Ce soir, le porteur, Madame Miland, et il a invité Agatha ! » Il n'était pas un peu collabos ? « Hey ! » « Hey ! » « En tout cas, ça n'a pas passé l'Atlantique. Moi, je n'ai pas connu. » C'était un chanteur yé-yé, Monty. Pas un chanteur yaya, contrairement à l'écriture. Mais c'est vrai qu'il a fait quelques tubes. Pas celui-là, autant le dire tout de suite. Mais quelques tubes tout de même. Et c'est Éric Chardenne qui avait écrit cette chanson pour le chanteur Monty. Isabelle, pour vous, ce sera une montre RTL. Et on vous embrasse très très fort. Merci. Une question maintenant pour Pascal Louc, qui habite Saint-Césaire dans les Alpes-Maritimes. C'est le nom d'un acteur américain que je vais vous demander maintenant. Un film sort de main où il joue le rôle d'un avocat. L'avocat s'appelle Robert Bilotte. Marc Ruffalo. Marc Ruffalo. Alors écoutez, Marc Lambron et Florian Gazon étaient quasiment sur la même ligne de départ. Bonne réponse ! Expliquez. Marc Ruffalo est donc l'acteur qui joue notamment Hulk dans l'Avengers, qui joue le rôle de cet avocat. Donc cette histoire, ce grand film politique américaine où c'est un avocat qui se dresse contre Dupont. qui est l'inventeur du téflon qui a pollué, qui a sans doute empoisonné beaucoup de millions d'Américains. La puissante entreprise chimique Dupont de Nemours qui aurait contaminé volontairement des eaux et des sols aux Etats-Unis. Et c'est vrai que le téflon vient de là. Les poils. Et Marc Ruffalo, c'est un acteur qui fait Hulk, qu'on voit souvent dans les films américains, qui a été une énorme vedette. mais quand même... Ah bah c'est un des acteurs les plus sexy chez les Américains. Ah vous trouvez... Il y a Joachim Phoenix et lui. Ah dis donc, vous voyez... Oh là là ! Comme elle y va Valérie. Ah bah oui, il est très 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 charismatique. Même quand il est en Hulk, vous l'aimez ? Alors, je ne savais même pas que c'était lui qui jouait dans Hulk. Oui, bah on le reconnaît moins quoi, forcément. Je le connais dans plein de films, mais pas dans celui-là. C'est marrant, dans Hulk, vous n'avez pas remarqué, c'est un peu stupide, parce que quand il prend un coup, tous ses vêtements craquent et il devient tout vert. Sauf le froc. Sauf le froc. On ne lui voit jamais la zizouille. Il ne voit jamais la zizouille. Non, non. C'est comme les académiciens français. On est en verre, mais quand ça explose... C'est lui aussi qu'on voit dans le bonhomme de cet élève, tant que vous y êtes. C'est en verre. Une question littéraire pour Aline Darouot, qui habite la riche en Inde-et-Loire. Perry Smith et Richard Hickok ont été interrogés pendant des mois et des mois dans leur cellule. Mais par qui ? Truman Capote. Oh là là, on n'avait pas le temps de dire un truc. Et pour quel livre ? C'était deux criminels, et il a écrit à partir de leur témoignage « Deux sang-frois » « Off-Cold-Blood », qui est devenu un best-seller considérable vers 1966. Et même, on va dire, un début de style dans le roman, qui est, on va dire, non pas de l'autofiction, mais quand même basé sur la réalité. Oui, qui est l'investigation criminelle, en quelque sorte, basée sur la réalité. « Deux sang-frois », effectivement, écrit par Truman Capote. C'était l'histoire de deux assassins, Perry Smith et Richard Hickok, qui avaient tué plusieurs personnes dans une ferme. C'est bien ça ? Oui, c'est un crime rural, on pourrait dire. Ah, c'est bien. Quatre membres de la famille d'un fermier dans le Kansas, à Holcomb, en 1959. Et lui, il décide, Truman Capote, d'aller sur place pour enquêter, afin d'écrire son livre. C'est ça, l'idée. Voilà, et puis ensuite, ils interrogent en prison. « Truman Capote, c'est pas un oxyman ? » « Il y a un trou dans la capote, ton maman. » « Bravo ! » « Ça fait un mal. » « Vous voyez que ça rentre, M. Bigard. » « Oui, oui, un petit... » « Moi, c'est bien parce que je raconte les histoires de Bigard à l'Académie le jeudi, sa meuble. » « Ah oui ? » « Et je lui apprends des mots. » « Une autre question, et cette fois, tout le monde peut répondre pour Stéphanie Prallon, qui habite... » « Ça veut dire même les plus cons peuvent répondre, c'est ça ? » « Oui, oui, vous pouvez tous y aller. » « Là, il s'agit de retrouver ce qui coûte quand même entre 30 et 40 euros le gramme. » « 30 et 40 euros le gramme. » « Et qui est surtout, il faut le dire, produit en Iran... » « Le caviar ? » « Le caviar ? » « Non, l'origan. » « Non, c'est des chutes. » « Le saffron. » « Le saffron, bonne réponse de Florian Gavan. » « L'épice la plus chère au monde, on appelle ça l'or rouge, le saffron. » « On en a un peu en France, il y a quelques producteurs qui essayent d'en faire, mais évidemment trop peu pour l'instant, il paraît qu'on en produit 250 kilos par an, ce qui est évidemment très loin des 200 tonnes du premier producteur mondial de saffron, qui est l'Iran devant l'Inde, puis la Grèce et aussi le Maroc. » « Vous avez une histoire à ce propos, monsieur Bigard ? » « C'est un couple, ils se mettent dans la forêt, à propos de Hulk, dont on parlait tout à l'heure. » « Et il tombe sur un ogre qui déboule, il fait 4 mètres de haut. » « L'ogre, tu vois, il est là, il les avise, il chope le mec, il l'attrape d'une main par la taille. » « La main fait tout le tour du mec, comme ça. » « Et lui, avec son ongle, de sa patte arrière droite, il fait un cercle par terre. » « Il met le mec au milieu du cercle. » « Et il dit, toi tu sors du cercle et je te dévisse la tête. » « Et là, il chope sa femme et il la baise. » « Pendant une heure et demie. » « Une heure et demie plus tard, je te dis un truc, la femme, elle est un petit peu décoiffée, je te dis tout de suite. » « Et le mec, son mari, dans le cercle, il est écroulé de rire. » « Il se roule par terre de rire. » « Comme le petit garçon de 5 ans qui est au premier rang, d'ailleurs. » « Il est écroulé de rire. » « Et sa femme, elle dit alors, je me fais violer par un ogre pendant une heure et demie. » « Et toi, tu rigales. » « Il dit, non, mais attends, attends, chérie. » « Je suis sorti trois fois du cercle, je ne m'as pas vu. » « Ah oui, ça va aller drôle. » « Une question littéraire pour Natacha Tressera, qui habite Longuenay en Anjou. » « C'est dans le Maine-et-Loire. » « Il s'agit de retrouver comment on surnommait le fils de Paul Meulière ou encore Paul de Cernesse. » « C'est ainsi qu'on appelait cette maman, maman ingrate, car effectivement, elle surnommait son fils Guillaume. » « Comment ? » « Le sagouin. » « Bonne réponse de Marc Lambron, expliquez. » « Le sagouin. » « C'est bien, Marc. » « C'est ça que déjà, pardon Marc, mais déjà qu'en trouvant tout de suite, si tu veux, c'est pas drôle. » « Ah ouais ? » « Mais si en plus, tu répètes juste le sagouin, on n'a rien appris non plus. » « C'est un roman de François Mauriac. » « Exact. » « Voilà, sur un garçon ingrat, un peu martyrisé par sa famille. » « C'est ça l'idée ? » « C'est sa mère. » « C'est ça l'idée. » « C'est pas l'idée. » « Mauriac a écrit Le sagouin. » « C'est le nom du livre. » « Effectivement, bravo. » « Le sagouin, c'est le surnom que lui donnait sa mère, parce que c'était le souffre-douleur, « mentalement limité, rejeté par sa propre famille, Guillaume, surnommé Guillaume, ou Le sagouin, et ça donne le titre du livre, Le sagouin de François Mauriac. » « Je dois reconnaître que c'était encore une excellente réponse de Marc Lambron. » « Je suis désolé. Je vais t'aller pisser, si vous voulez. » « Non, je vais monter le niveau encore. » « Dans quelle œuvre trouve-t-on les personnages prénommés Capis, Elamir, Theda et Canidi ? » « Les lettres Persane ? » « Non, c'est pas loin, mais c'est pas les lettres. » « Oui, oui, et la gomme magique. » « Mais c'est pas Montesquieu, c'est pas Voltaire. » « Mais c'est un gars comme ça. » « Comme vous dites, un gars comme ça, oui. » « Est-ce que c'est chez Marivaux ? » « Marivaux, non. » « Mozart ? » « Mozart, non. » « Balzac ? » « Balzac, non. » « C'est avant Balzac ? » « Alors, on est au XVIIe siècle, c'est en 1688. » « Les lettres Persane ? » « Les lettres Persane, non. » « Non, c'est pas Montesquieu. » « D'accord. » « Capis, Elamir, Tedda et Canidi. » « Est-ce que c'est chez Molière ? » « Molière, non. » « Chez Racine ? » « Racine, non. » « Corneille ? » « Corneille, non plus. » « Est-ce que c'est une tragédie ou est-ce que c'est un texte romanesque ? » « Alors, c'est pas une tragédie. » « Comédie ? » « C'est plutôt des réflexions, des portraits, des Maximes. » « La Rochefoucauld ? » « La Rochefoucauld, non. » « La brouillère ? » « Les caractères de la brouillère. » « Dans les caractères de la brouillère. » « Bonne réponse de Marc Lambron. » « Allez tous vous faire enculer. » « Enfin, monsieur Lambron. » « Je vérifiais mes lunettes, si vous voulez. » « Je faisais le point. » « C'est pour les trémiops. » « Il faut que j'explique quand même à nos auditeurs que Marc Lambron vient de lire et de découvrir ce qui était écrit sur le tee-shirt de Jean-Marie Bigard. » « Une question pour Michel Charrière, qui habite Saint-Main-Cair en Mauche dans le Maine-des-Loire. » « Trotula de Salernes et Rebecca de Garna furent les premières. » « Mais dans quelle catégorie ? » « Dans le sport ? » « Dans le sport, non. » « Au crazy horse. » « Au crazy horse. » « C'est vrai que ça fait danser une crazy horse. » « Trotula de Salernes et Rebecca de Garna. » « Est-ce dans un roman ? » « Dans un roman, non. » « Elles ont existé. » « Trotula de Salernes. » « Ah, c'est des chevaux ? » « Ah, des chevaux, non. » « D'ailleurs Salernes, pour tout vous dire, c'est en Italie. » « En Italie du Sud, ils n'ont pas encore le coronavirus par là. » « C'est des vaches ? » « Non, c'est pas des vaches. » « C'est des femmes, donc. » « C'est des femmes. » « Rebecca de Garna et Trotula de Salernes. » « C'était pas les premières femmes des papes ? » « Les premières femmes des papes, non. » « Alors là, autant vous dire, on est au XIe siècle. » « Oh là là ! » « Ouh là là ! » « Ah oui, oui, ça nous ramène loin, comme dirait l'autre. » « C'est des femmes qui ont escaladé un volcan quand il n'était pas en chauffe ? » « En chauffe ? » « Tu l'as mis sur combien le volcan ? » « Je l'ai mis sur numéro 5, normalement. » « On devrait pas trop se brûler. » « On peut enfourner, oui. » « Vous êtes vraiment la rune-tasiève des grosses têtes, vous, là. » « Ah non, mais Valérie. » « Il y a des cratères. » « Je vous signale d'ailleurs que Trotula de Salernes, on pouvait l'appeler aussi au cas où ça vous aiderait. Trotula de Ruggiero. » « La reine du carnaval ? » « La reine du carnaval, non. » « Est-ce que ce sont des saintes ? » « Des saintes, non. » « Mais Rebecca de Garna, effectivement, est une femme rare à son époque, de même que Trotula de Salernes. » « Ah, elle s'était curée ! » « Vous voulez dire homosexuel, monsieur ? » « Oui, oui, mais je sais pas comme ça n'existait pas à l'époque. » « Ah bah si, tu parles que ça n'existait pas à l'époque. » « Ah bon ? » « Bah évidemment. » « Pourquoi ça n'existait pas du moins ? » « On sait comme ça ? » « Articule, je te jure. » « On sait ? » « Les gens se demandent ce que tu veux exactement. » « C'est comme ça les êtres humains, charrient ? » « Bah oui, ça n'était pas officiel ce qu'il veut dire. » « Ça a toujours existé. » « Oui, oui, oui. » « C'est quoi ton truc ? » « Mais oui. » « Le sapisme. » « Le sapisme. » « Mais en tout cas, Trotula de Salernes, d'abord elles ne se connaissaient pas. » « Ah bon ? » « Elles n'étaient pas évêques ou quelque chose comme ça ? » « Pardon ? » « Elles n'étaient pas évêques ou quelque chose comme ça ? » « Papesses, évêques, non. » « C'est politique. » « Mais c'est vrai qu'au XIème siècle, Trotula de Salernes et Rebecca de Garna étaient des femmes rares. » « Elles étaient militaires, un peu comme Jeanne d'Arc. » « Militaires, non. » « Mais elles jouaient sur scène et ça, c'était rare. » « Ah, c'est vrai que les femmes n'avaient pas le droit de sur scène. » « Ce sont les hommes qui faisaient les rôles de femmes. » « Exact, vous avez raison de le rappeler, M. Bigard, mais ça n'est pas la réponse. » « C'est les premières youtubeuses ? » « Des youtubeuses, non. » « Elles étaient médecins ? » « Elles étaient les premières femmes médecins qu'on connaisse. » « Trotula de Salernes et même chirurgiennes pour Rebecca de Garna. » « Bonne réponse de Valérie Mérès. » Vous imaginez bien qu'au Moyen-Âge, c'était très rare des femmes qui étudiaient la médecine et qui ensuite pouvaient en faire un métier. Trotula de Salernes a non seulement été femme médecin, mais elle était même enseignante et praticienne aux dispensaires des étrangers, des croisés de retour d'Orient. C'est elle qui les soignait. Elle a même fait un ouvrage qui s'appelle « Les maladies de femmes, traitements pour les femmes et soins cosmétiques pour les femmes. » « On l'appelait Trotula, tout simplement. » « C'est fou qu'on les laissait exercer, parce que la plupart, on leur disait que c'était des sorcières. » « Exact. Dans ces cas-là, on les traitait souvent de sorcières. » « Et on les brûlait ! » Quant à Rebecca de Garnat, elle était une chirurgienne italienne, une des rares femmes connues au Moyen-Âge pour ça. Elle a étudié, elle aussi, dans la même école de Salernes que Trotula. Et elle appartient à cette minorité d'étudiantes de l'école de l'époque. Et elle, elle a écrit des ouvrages qui s'appellent « Des urinices », qui veut dire « de l'urine ». « De febrius », qui veut dire « de la fièvre ». « Et des embryonnais », qui veut dire « de l'embryon ». « Et des cacas, qui veut dire « de la merde ». » Non, M. Péroni, mais son traité des urinices a permis de comprendre qu'on pouvait diagnostiquer des maladies à partir des échantillons urinaires. Et à l'époque, ça ne se savait pas forcément. Non, mais surtout à l'époque, il n'y avait pas de labo. Il faisait comment ? Il goûtait ? Il buvait ? Il regardait la couleur ? Il faisait quoi ? Ben oui, monsieur… Ben oui, c'est trop sucré, diabète. Voilà, par exemple. Vous en savez quelque chose, tout de même, M. Bigard. Oui, oui, bien sûr. C'est même les seuls examens que vous réussisserez régulièrement. Régulièrement, oui. Donc, c'est un mec qui rentre complètement bourré dans un bus. Encore, hein ? Il est ivre mort et il se met à hurler dans le bus. « Tous les mecs derrière moi, c'est des pédés ! » « Tous les mecs à côté, c'est des cocus ! » « Et les mecs devant, c'est des mangemarde ! » Putain ! Le chauffeur, il entend ça, il met un grand coup de patin. Tout le monde se retrouve agglutiné à l'avant du bus. Et le chauffeur, il se dit « Ils sont où les mangemarde, maintenant ? » Et le mec, ben, il dit « J'en sais plus rien, vous venez de tout me mélanger, là ! » Le pire, c'est qu'il y a une dame au premier rang qui a amené ses deux fistons aujourd'hui. Elle a choisi son jour, je dois dire. « Elle est ravie ! » Et alors, celui qui se barre le plus, c'est le plus petit des deux. C'est pas le plus grand. Non, le plus grand, il les connaissait déjà. RTL. La valise. La valise RTL avec 1050 euros et quatre choses dans la valise. C'est une tradition, on la confie régulièrement à notre amie Christina Cordula quand elle est de passage à Paris. Christina, vous êtes prête ? Des passages à Paris ? Pourquoi je n'habite pas à Paris, moi ? Passage à RTL. Oui, enfin, chez nous, quoi. Vous voyagez beaucoup pour votre métier tout de même, Christina. Oui, chérie, mais moi, j'habite à Paris. J'habite. Est-ce que c'est un oxymore ? C'est un oxymore ? J'habite, est-ce que c'est un oxymore ? C'est bien, mais vous n'êtes pas toujours disponible, voyez-vous. Je n'êtes pas toujours disponible, mais moi, je suis. Êtes-vous prête à porter ma valise ? C'est simplement ma question. Oui, chérie, vas-y, balance. Ok, chérie. Valérie, donnez-moi un numéro entre 1 et 20. Le 8. Le 8. Christina, vous allez appeler Mme Chandon. Christine Chandon qui habite Perrière. Et Perrière, pour votre gouverne, c'est dans le Calvados. Oh, quel beau département. Direction Perrière. Mme Chandon va sûrement décrocher. Ça sonne déjà chez elle. Quelle synchronisation. C'est grand chez elle, dis-donc. Ou alors ? Vous êtes sur la mise en place. Alors, un autre numéro, Valérie Mérès. Le 7. Le 7. On remonte. Alors, Martine Massiot habite la plaine-sur-mer. Et ça, c'est en Loire-Atlantique. Martine Massiot. On espère que Martine n'est pas à la campagne, à la mer, à la montagne ou à l'atelage. Mais qu'elle est bien à la maison. Martine à la maison. Oh, bien. Bonjour. La personne que vous essayez de joindre n'est pas disponible. Et prochain. Eh bien, Martine, elle a perdu. Un autre numéro. Le 16. Mme Papin. Christiane Papin. Jean-Pierre. Non, rien à voir, Jim. Encore que je n'en sais rien. C'est peut-être Denis aussi. Les soeurs Papin. Les soeurs Papin. Ils sont nombreux, les Papins. Et surtout dans les fruits en ce moment. Fenouillé en Haute-Garonne. C'est là où ça sonne. Fenouillé chez Christiane Papin. C'est où Fenouillé ? En Haute-Garonne, je viens de vous le dire. En Haute-Garonne. Pas loin de Toulouse, sûrement. Bonjour, vous êtes bien. C'est le 06357. Elle a un bel accent, même, Papa. Mais elle va perdre. Un autre numéro, Valérie ? Alors, le 12. Le 12. On sent que vous avez la chance avec vous, Valérie. Monsieur De Cari. Pascal De Cari. Oh, il est l'autiste ? Non. Il habite Courrière, dans le Pas-de-Calais. Ça sonne déjà chez Monsieur De Cari. Heureusement que ses parents, effectivement, ne l'ont pas appelé Zachary. Parce que Zachary De Cari, ça l'a fait beaucoup. Oui, oui. Mais il s'appelle Pascal. Vous pourrez l'appeler par son prénom, si vous voulez, Christina. S'il décroche. Pascal De Cari à Courrière. Les gens sont de moins en moins chez eux. Surtout que les gens ne veulent pas parler à Christina. Moi qui pensais que la France était confinée. Vous êtes le répondeur du 66. Alors, tu as écouté les grosses têtes ? Il y avait beaucoup de sonneries. Tiens, Jean-Marie, parce que vous faites le malin, donnez un numéro. Le 1. Le 1, on va appeler Benoît Paquet. Ça ne m'étonne pas de vous. Il habite Verlaine. Oh, c'est joli, Verlaine. En Belgique. Voilà, un ami belge qui nous écoute peut-être sur Belle RTL. On espère qu'il a noté la valise. Benoît Paquet à Verlaine. Je vais voir, il va décrocher, Benoît. Avec un nom pareil, il doit être en livraison. Dis donc, l'épidémie, elle a drôlement gagné. Elle a appelé Cimor, quand même. Cimor. Oxymor. Bonjour, bien sûr, la messagerie de Benoît Paquet. Merci de laisser un message. Je vous rappellerai dès que possible. Quel merdier, Mme Olivier. Il parle anglais en plus, le belge. Ah, ça fait perdu une fois, Benoît. C'est perdu, hein. Qu'est-ce qu'il y a, M. Bigard ? Rien, j'ai une petite blague pour Théo. Ah oui ? Allez-y, alors. C'est Théo, c'est Tuto. Tuto, il appelle à l'école, il prend le téléphone. Il faut expliquer à nos auditeurs que Théo, c'est le petit garçon qui est au premier rang, je reviens, avec sa maman. Et donc, c'est Tuto, il appelle carrément l'école, il prend le téléphone de son papa et de sa maman, et il appelle à l'école directement. Et il prend sa grosse voix, et il dit, Tuto ne pourra pas venir à l'école, parce qu'il est malade aujourd'hui. Et alors, la maîtresse, elle trouve ça un petit peu intriguant, elle dit, qui est à l'appareil ? Et Tuto répond, c'est papa. Elle est mignonne ! Ah oui ? Très mignonne ! Amateur, vous en faites pour les enfants aussi, alors ? Bien sûr, bien sûr. Il est très déçu, il n'y a pas de couilles dedans. Non, parce que... Non, mais... Sinon, c'est plutôt pour les adultes. Ah oui ? J'ai celle-ci, c'est le patron, fin de journée, il s'apprête à baiser sa secrétaire, comme il le fait assez souvent. Ah là, il y a le papa qui est en train de boucher les oreilles de Théo. Donc, nous sommes toujours chez ce patron qui s'apprête à faire zizi, pan-pan avec sa secrétaire. En fin de journée, elle est déjà toute nue, elle est allongée sur le bureau au milieu des encriers, des porte-plumes. Lui, il commence à défaire la ceinture de son freud et d'un coup, le téléphone sonne. Et par réflexe, tu vois, par automatisme, la secrétaire, elle décroche le téléphone. Et d'un coup, elle met vite la main sur le combiné et elle fait, c'est votre femme. Le patron m'a dit, allez-y. Donc, elle reprend l'appareil et elle fait, non, 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 monsieur n'est pas encore rentré, mais ça devrait plus tarder maintenant. Allez, on essaye. Encore un auditeur. Christine a appelé Adrien Simon à Hauss. C'est dans l'Île-et-Vilaine. Adrien Simon va-t-il décrocher ? C'est le dernier qu'on va essayer aujourd'hui. On n'a pas de chance, on n'a pas de chance. C'est comme ça, ça arrive. Adrien Simon à Hauss dans l'Île-et-Vilaine. Ça vous prouve que ça n'est pas truqué, en tout cas, cette valise RTL, puisque ça sonne et ça ne décroche pas aujourd'hui. C'est rarement arrivé à ce point-là. Ah oui. La partie, le contenu de la valise. Ah bah si, je vous ai dit 1050 euros et 4 choses. Ça sonne chez Adrien Simon à Hauss. Comme d'hab, Adrien n'est pas joignable, mais il rappelle toujours. Ah ouais, il rappelle toujours, mais après c'est l'affaire. Mais c'est incroyable ce truc, alors ! C'est une messagerie hiérotique. Comme d'hab, Adrien n'est pas joignable, mais il rappelle toujours. Ah, coquinou ! Eh bien, c'est foutu pour Adrien. Eh bien, j'ajoute quand même dans la valise RTL, quelque chose en supplément. Pour les auditeurs que nous appellerons demain, une semaine en vacances sur un bateau de location, le bas-haut. 4 personnes sur un bateau de location pour naviguer sur une rivière ou un canal de votre choix. Tout ça, ce sera en plus du parfum de Jean-Marie Bigard, l'ogre qui est déjà dans votre valise. Ah, il est déjà dans la valise, c'est génial ! C'est pour ça que les gens ne décrochent pas, Jean-Marie. Merci RTL. Ça y est, il va me coller ça sur le dos maintenant. 1050 euros, l'eau de parfum, l'ogre de Jean-Marie Bigard. Le livre « En couple avec moi-même » de Marcela Yacoub. Le livre « Complicité animale » d'Annie Dupéret. Une paire de lunettes de soleil vinyle factory et donc une semaine en vacances sur un bateau de location, le bas-haut. Consultez évidemment www.lebot.fr pour tout savoir sur cette belle escapade d'une semaine avec un bateau sans permis que vous conduirez vous-même, soit sur la Charente, sur la Baïse en Gascogne, la Saône ou la Villaine en Bretagne. Voilà pour le contenu de la valise RTL. Les grosses têtes avec Laurent Ruquier, c'est tous les jours de 15h30 à 18h sur RTL. Toujours avec Florian Gazon, Jean-Marie Bigard, Christina Cordula, Jean-Jacques Perroni, Marc Lambron et Valérie Mérès. Je terminez par vous Valérie parce que je pense que la question qui vient va vous concerner. C'est une question cinéma et même question actrice. Puisque vous savez, on attend beaucoup sur les écrans demain la sortie de ce film qui s'appelle Judy, biopic consacré à Judy Garland, célèbre actrice américaine. Ici, c'est pas que de la glace. Ah oui, c'est vrai qu'elle a eu quelques problèmes avec les drogues et l'alcool, Judy Garland. Et d'ailleurs, l'action du film se passe plutôt dans les années 60 quand elle a quitté les Etats-Unis pour Londres. Et où elle a déjà, il faut le dire, une fin de carrière compliquée et difficile. Elle a déjà eu sa fille à ce moment-là, évidemment, qui s'appelle Liza Minelli. Et puis, c'est René Zellweger qui joue le rôle de Judy Garland dans le film qui sort demain. René Zellweger qui est évidemment une formidable actrice. Qui a eu l'Oscar. Qui a eu l'Oscar pour ce film. Mais chez nous en France, on n'avait pas encore vu le film. Il sort demain mercredi. Et ma question porte non pas sur René Zellweger mais sur Judy Garland. Judy Garland, évidemment, pour tout le monde, c'est d'abord Valérie Mérès. Le magicien d'Oz. Le magicien d'Oz. Le magicien d'Oz, exact. Mais il y a quand même un autre grand film à son actif. C'est évidemment... Eh bien, c'est... Une étoile aînée. Une étoile aînée. Une étoile aînée. Star is born. Une étoile aînée. Bien avant, évidemment, que Lady Gaga reprenne le rôle dans un film. Et il y avait eu Barbara Streisand entre les deux. Et Jean-Marie Le Pen dans Star is born. J'ai pas osé la faire. Et c'est vrai qu'en 1954, Sidney Luft produit le film Une étoile aînée, dans lequel Judy Garland joue le rôle de cette jeune artiste qui accède à la popularité grâce à l'aide d'une star sur le déclin. C'est la même chose que ce qu'on a pu voir récemment avec Lady Gaga. Mais en 1954, évidemment, Judy Garland est citée. Nommée aux Oscars pour ce rôle d'une star aînée, une étoile aînée au Star is born. Mais à la surprise générale, elle n'obtient pas l'Oscar. Et non. Qui obtient l'Oscar ? Grasse Kelly. Pardon. Grasse Kelly. Grasse Kelly. Bonne réponse. La future princesse de Monaco. Et comment vous savez ça, Gazan ? Parce que je me suis renseigné sur Judy Garland, vie fascinante et absolument incroyable. Et une actrice avec une destinée hallucinante qui s'est mariée souvent avec des hommes qui se sont révélés être homosexuels. Oui, pas seulement elle d'ailleurs, mais il faut le dire, même sa fille, Isa Minelli, a épousé elle aussi un homme qui s'est révélée être homosexuels. C'est de mères en filles qu'elles épousaient des homosexuels. Le truc, c'est qu'à Hollywood, tu n'avais pas intérêt à afficher que tu étais homosexuel à l'époque. Donc il y en avait pas mal qui l'étaient, qui se mariaient pour cacher ça. Heureusement, Weinstein qui est arrivé après, il a remis tout le monde au gazon. Attention. Dites la façon dont Hervé Weinstein a quitté le tribunal hier. J'ai vu une photo dans Libération aujourd'hui absolument incroyable. Il est très abîmé. Il est à deux mètres de son déambulateur. Il se traîne. Mais on se dit, mais ce n'est pas possible. Mais il fait exprès. Vous croyez ? Ah bah oui. Mais maintenant que le jugement a eu lieu. C'est connu. Il veut entrer à l'Académie française peut-être. Ah oui. Ah, il y a beaucoup de déambulateurs à l'Académie française. Bah, vous n'avez pas vu le mien à l'entrée là, qui est garé. Mais avec son déambulateur, on a l'impression qu'il fait une R levrette. Ah, il faut la comprendre celle-là. Une histoire, monsieur Bigard ? C'est un couple d'hommes, ils ont adopté un enfant. Que Théo ne soit pas venu pour rien. Oui. Et il va l'adorer celle-là. Et donc, deux hommes, ils ont adopté un enfant. Et ils se retrouvent sous la douche, le petit, avec son père. Et il lui dit, papa, dis donc, t'as une grosse bite, hein, papa ? Et le père, il dit, attends, t'as pas vu celle de ta mère ? Tu veux une autre ? Oui. Vous en voulez une autre ? Oui. Alors, c'est le pauvre motard, il est à l'hôpital, il est tombé gravement et couvert de bandages, de plâtre et tout. Un mec arrive au pied de son lit avec un bloc-notte, sa blouse blanche. Et il lui dit, voilà, alors, vous avez eu combien de fractures ? Alors, le motard, il dit, 18, dont 5 au niveau crânié. Et il dit, oui, et vous êtes resté combien de temps sur la table d'opération ? Il dit, 12 heures, dit le motard, et 45 minutes. Ah bon ? D'accord, d'accord. Et il dit, vous avez combien de points de suture, à peu près, en tout ? Il dit, 27. Mais il dit, mais dites-moi, docteur, je pourrais sortir quand ? Et le mec, il m'a dit, j'en sais rien, moi, je ne suis pas médecin. Moi, je suis peintre et je suis en train de faire ma grille de loto. Ah oui, elle est mignonne. Bonjour Bernard, à Bouteville, en Charente. C'est exact. Bonjour Laurent, bonjour aux grosses têtes. Est-ce que c'est le mot ? Bonjour au public et bonjour à tous vos auditeurs, de plus en plus nombreux, de 15h30 à 18h. Alors là, Bernard, vous n'êtes pas promo, vous êtes engagé par la station pour être notre attaché de presse, Bernard. Non, mais j'ai entendu hier que vous alliez peut-être laisser la place. Et comme Yoann Rioux postule, je me dis que si lui y arrive, je pense que c'est possible pour tout le monde. C'est gentil, ça. C'est vrai qu'Yoann Rioux a donné son numéro de téléphone à l'antenne hier. Il a reçu hier soir, puisqu'on enregistrait les grosses têtes télé que vous verrez samedi soir prochain sur France 2, les grosses têtes spéciales carnaval samedi soir prochain à partir de 21h sur France 2. On a enregistré hier soir. Et Yoann Rioux hier soir avait à peu près 1200 messages sur son téléphone portable, puisqu'il a laissé son numéro de message plutôt... Mais pourquoi il a fait ça ? Ben, il est crétin. Voilà. Bernard, vous n'avez pas appelé, vous ? Non, pas encore. Pas encore. Vous habitez Boutteville, c'est peut-être près de La Rochelle, là où habite Valérie Mérès ? C'est tout près. Elle est en Charente-Maritime inférieure, je dirais. Nous, on est en Charente. Je vous en prie ! Pour que ça parle à M. Bigard et surtout à M. Apéroni, j'habite tout près d'une ville qui s'appelle Cognac. Ah, très bien. Et vous faites quoi dans la vie, Bernard ? Je produis de ce produit, justement. Oh, le bon Bernard ! Voilà. Bon, ben, on peut venir la semaine prochaine, trois jours. Je suis libre, avec plaisir. Numéro de téléphone ? Je l'ai laissé tout à l'heure. Vous allez peut-être partir, en plus, Bernard, vous êtes un chanceux, une semaine avec la personne de votre choix en Crète. C'est Sunweb, agence de voyage en ligne, qui vous propose cette semaine de vacances en Crète, un tour opérateur qui fait voyager plus d'un million de vacanciers chaque année, pas au même endroit et au même moment, je vous rassure. Vos vacances Sunweb comprendront les vols depuis Paris, Nantes ou Lyon. Peut-être que vous, vous irez plutôt à Nantes, du côté de la Charente. Les transferts entre l'aéroport, l'hôtel et le logement sont tous assurés. Hôtel de charme, quatre étoiles à l'arrivée. Vous serez en demi-pension et sur place, vous aurez le droit à tout, évidemment, piscine magnifique, vue sur la baie, centre de fitness gratuit. Et vous serez à proximité du port animé d'Ageos Nicolaos. Je ne sais pas si vous connaissez la Crète ? Pas du tout. Eh bien, allez voir les images de votre club et résidence de vacances sur sunweb.fr. Bernard, pour ça, il faut évidemment discerner le vrai du faux. Nous commençons par Jean-Marie Bigard. Alors, première victime du coronavirus en Belgique. Un Belge s'est étranglé entre deux lames d'un store vénitien. Jean-Jacques Péroni. Conseil du ministère de la Santé. Pour lutter contre le coronavirus, mangez des crêpes et des pizzas. Ça ne vous guérira pas, mais on pourra vous les glisser sous la porte. Florian Gazon. Suite à l'épidémie désormais aussi active en Lombardie qu'en Chine, il n'y a plus un Pékin, place d'Italie, dans le 13e arrondissement de Paris. Marc Lambron. La passagère d'un autocar en route pour Clermont-Ferrand a appelé la police parce que le chauffeur du car toussait. Valérie Mérès. Nouveau scandale à La République En Marche. Selon Mediapart, c'est la ministre de la Santé, Agnès Buzyn, qui fournissait Benjamin Griveaux en Viagra. C'est dans son programme. Si Rachid Adati est élu maire de la capitale, les habitants de Paris s'appelleront désormais Paris-Dé. Les Paris-Dé. Les Paris-Dé. Vous pouvez les plaire. S'appelleront désormais Paris-Dé. Les Paris-Dé. Les Paris-Dé. Ah voilà, Paris-Dé. Paris-Dé. Bon, je vais l'éliminer quand même. C'est dommage. Voilà. Pourtant, il vous l'a bien vendu. Bien vendu, ouais. Vous l'a éliminé qui d'autre ? Péroni. Péroni. Jean-Marie. Oui, je pense que je vais garder l'académicien, M. Lambron. Ah, vous gardez M. Lambron. Vous croyez l'académicien à vous ? J'espère qu'ils vont me porter chance. M. Lambron, à votre avis ? Moi, je pense que c'est vrai. C'est exact. Effectivement. Ah, super. Je remercie beaucoup. Je remercie. Je m'éteille pas. C'est Christine Lagrange dans Le Parisien qui nous le racontait aujourd'hui. Une passagère italienne d'un autocar affrétée par Flixbus. Un autocar qui est parti de Sienne et qui allait jusqu'à Clermont-Ferrand. Donc, un autocar qui partait d'Italie jusqu'en France avec arrêt à Milan, arrêt à Turin. Et elle s'est affolée parce qu'elle entendait le chauffeur du car tousser. Et plutôt, je ne sais pas, moi, je trouve ça fou. Plutôt que de dire au chauffeur, vous avez peut-être un souci. Non, elle a appelé directement la police pour signaler qu'elle craignait que le chauffeur du car... Tu te rends compte quelle époque on vit quand même ? Ah, mais oui, oui. C'est quand même de la folie. Donc, évidemment, ils ont arrêté l'autocar en arrivant à Lyon. Police et pompiers ont accueilli le chauffeur. Et à la gare... Ils l'ont menotté et ils ont collé une bonne branlée en disant « T'as fini de faire peur aux gens, connard ! » Ben non, mais à la gare routière de Perrache, ils ont isolé tout le monde. Alors, remarquez, c'était bien fait pour elle parce qu'elle aussi, elle s'est retrouvée isolée. Tout l'autocar a fait l'objet d'une inspection méticuleuse. 36 personnes présentes à bord qui ont été interrogées par des médecins de l'Agence régionale de santé. Et il y a un toucher rectal dans ces cas-là ? Je ne sais pas. Des épidémiologistes qui se sont déplacés, évidemment. Et les uns après les autres, les passagers de l'autocar ont été libérés et ont pu reprendre leur chemin vers Clermont-Ferrand ou rentrer chez eux à Lyon pour ceux qui descendaient à Lyon. Vous allez partir en Crète, écoutez. C'est formidable. Je remercie RTL, je vous remercie. Je remercie Sunweb, j'ai noté. Sunweb.fr, allez voir votre voyage. Vous en saurez plus en images. Une question pour Gwenaëlle Denaïs qui habite Geuvese. C'est en Ile-et-Vilaine. « Après dîner, nous nous rendîmes chez Voltaire » Alors, écoutez, il faut évidemment se reporter à l'époque. Je suis en train de vous lire un extrait de livre, n'est-ce pas ? « Après dîner, nous nous rendîmes chez Voltaire qui sortait de table lorsque nous entrâmes. Il était, Voltaire donc, « Il était comme au milieu d'une cour de seigneurs et de dames, ce qui rendit ma présentation solennelle. Mais il s'en fallait bien que chez ce grand homme, cette solennité, pût m'être favorable. Voici, monsieur de Voltaire, lui dis-je, le plus beau moment de ma vie. Il y a vingt ans que je suis votre élève et mon cœur est plein de joie, du bonheur que j'ai de voir mon maître. » Et là, Voltaire lui répond, « Monsieur, honorez-moi encore pendant vingt ans et promettez-moi au bout de ce temps de m'apporter mes honoraires. » De qui s'agit-il ? Qui écrit et raconte et décrit cette rencontre avec monsieur Voltaire ? « Est-ce que c'est un philosophe lui-même ? » « Un philosophe, pas tout à fait, non. » « Château-Briand ? » « Château-Briand, non. » « Un auteur, quand même. » « Alors, un auteur, oui, oui et non. » « Ah oui, oui, alors, oui, oui. » « Un politique ? » « Un politique aussi, oui. » « Danton ? » « Mais pas seulement. » « Pas seulement. » « Scientifique ? » « Scientifique aussi, oui. » « Il a tout fait. » « Ah ben, il a tout fait. Garagiste, peut-être. » « L'homme-Bézingueur ? » « Garagiste, pas quand même, mais industriel aussi, oui. » « Pas Lavoisier ? » « Lavoisier, non. » « Robespierre ? » « Robespierre, non. » « Guillotin ? » « Guillotin, non plus. » « Poubelle ? » « Poubelle, non. » « Industriel. » « Après dîner, nous nous rendîmes chez Voltaire, qui sortait de table lorsque nous entrâmes. » C'est un joli passé simple, n'est-ce pas, monsieur Lambron ? » « Ah, les deux phrases sont très belles. » « Mais manifestement, vous n'avez pas lu ce livre. » « Zadig ? » « Zadig. » « Comment ça, Zadig ? » « C'est un copain de Voltaire. » « Ah oui. » « Il s'y détruit à l'époque, oui. » « Mais dis-moi, c'est français, alors. » « Il était en Allemagne aussi. » « Ah, il n'était pas en Allemagne à ce moment-là. » « Il était à Ferney, Voltaire. » « Pardon ? » « Il était en Suisse. » « Il était à Ferney en Suisse. » « Alors, il n'était pas en Suisse à ce moment-là, je crois. » « Il était en Italie. » « En Italie. » « Ah, donc c'est un Italien. » « Oui. » « Goldoni ? » « Goldoni, non. » « Dante. » « Panzani. » « Dante. » « Panzani non plus. » « Il est à la fois auteur et industriel. » « Ah oui. » « Militaire, historien, antiquaire, poète. » « Antique. » « Galvani. » « Violoniste, chimiste. » « Oh la vache. » « Magicien. » « Cagliostro. » « Il a été abbé aussi. » « Espion. » « Cagliostro. » « Ah bon ? » « Waouh. » « Galvani. » « James Bondo. » « Ou accessos sortis Casanova. » « Casanova. » « Et c'est Valérie Mérès, la première, qui a dit Casanova. » « Il s'agit bien de Monsieur de Casanova. » « Bonne réponse, Valérie. » « Il a quand même écrit ses mémoires. » « L'histoire de ma vie, Casanova. » « Et c'est dans cette histoire de sa vie qu'on peut dire cette rencontre avec Voltaire. » « Vous l'ignoriez, Monsieur Lambron. » « Mais pas du tout. » « Quel était le nom de Casanova ? » « Oh la meure, c'est-il connu. » « Ah, vous l'avez vu un peu. » « Incroyable. » « Il aurait avalé un chat. » « La queue lui sortira encore par la bouche. » « Il dirait que c'est pas lui. » « Le chevalier de Saint-Gal. » « Une autre question, après cette excellente réponse de Madame Mérès. » pour Nathalie Delbar, qui habite dans la Creuse. Jean-Charles Pellerin est un spinalien qui serait bien triste aujourd'hui. Pour quelles raisons ? « Parce qu'il n'y a plus d'images d'épinales. » « Expliquez. » « Il y en a de moins en moins, on n'en fait plus quasiment. » « Ils sont en faillite. » « Et qui était Jean-Charles Pellerin ? » « Eh bien, c'était le concepteur et ce qui a fait les premières images d'épinales. » « Car on appelle bien, effectivement, les habitants d'épinales, les spinaliens. » « Jean-Charles Pellerin est le créateur des images d'épinales. » « Bonne réponse, Jean-Jacques Péroni. » « C'est bien, Jean-Jacques. » « Ah, parce que les images d'épinales, c'est qu'à Epinales ? » « Ça vient de là ? » « Non, on peut évidemment les acheter ailleurs, voyez-vous, mais elles viennent d'épinales. » « Je croyais que c'était une image d'épinales, c'était genre une jolie poteau, voilà, un concept. » « Vous avez raison, cher Valérie. » « Vous avez raison, Valérie. » « Vous avez raison, c'est devenu effectivement une expression aujourd'hui qui veut dire quelque chose de naïf. » « Un peu cliché. » « Moi, je dirais quelque chose de frais. » « Un cliché, une image d'épinales. » « Une carte postale, quoi. » « C'est un cliché, une image d'épinales, mais ça existait concrètement, mais là, aujourd'hui, ça se vend de moins en moins. » « D'où, évidemment, ce problème de l'examen aujourd'hui au tribunal de commerce de la célèbre imagerie des Vosges, qui n'a plus que trois employés, alors qu'imaginez, il y avait 150 salariés au 19e siècle. » « Mais ils en feraient des pornos, des grivoises, ça repartirait. » « Des grivois. » « Pas des grivoises, des grivois. » « Je ne suis pas sûr. » « C'est à l'heure du numérique, les images d'épinales. » « J'ai bien peur quand même que ce soit un peu démodé. » « C'est joli sur un frigidaire. » « Mais en tout cas, ça fait quand même une bonne réponse de M. Perroni. » « Une question pour Stéphane Jobard, qui habite Rueil-Malmaison. » « Alors, j'ai trouvé ce titre dans la presse régionale, dans Ouest-France même, pour être très précis. » « Et ce titre, je vais vous en enlever le premier mot. » « Je devrais même dire le premier nom, puisque c'est un nom propre qu'il faut retrouver. » « Le titre, c'était 1-1 à Châteaubriand, un vaste écran de fumée. » « Mais de qui s'agit-il ? » « Un artiste. » « Un artiste. » « Ah, on peut considérer qu'il s'agit d'un artiste, oui. » « Tintin. » « Tintin, non. » « Il est vivant. » « C'est quelqu'un de vivant. » « Ah, c'est quelqu'un de vivant. » « Alors, Châteaubriand, évidemment, c'est dans l'Ouest. » « C'est dans les pays de la Loire, en Loire-Atlantique, même précisément, Châteaubriand. » « C'est vrai que, manifestement, dans Ouest-France, on n'est pas très content que 1-1 ait été annoncé à Châteaubriand. » « Et qu'il n'est pas venu. » « Et finalement, il n'est pas venu, parce que je crois qu'en fait, il n'a jamais eu l'intention de venir. » « Madonna ? » « Madonna à Châteaubriand. » « Bah non, mais écoutez, elle pourrait encore arriver, elle n'a que 24 heures de retard. » « C'est un chanteur. » « Un chanteur, non. » « Un politique. » « Un politique, non plus. » « Un magicien. » « Alors, un magicien. » « C'est un homme de scène. » « On peut considérer deux scènes, non. » « Mais on peut considérer, oui, que c'est un magicien. » « Messmer ? » « Messmer, non. » « Quelqu'un de la télé ? » « De la télé, non. » « Mais on le voit, la télé, de temps en temps, oui. » « D'accord. » « C'est un acteur ? » « Un acteur, non. » « Non. » « Mentaliste ? » « Mentaliste, non. » « Romancier ? » « Non, mais vous m'avez demandé si c'était un artiste. » « Je vous ai répondu, oui. » « En quelque sorte. » « C'est un présentateur télé. » « Ah non. » « C'est un réalisateur. » « Un sculpteur ? » « Non. » « Un acteur ? » « Non. » « Un peintre ? » « Non. » « Un écrivain ? » « Non. » « Qu'est-ce qui branle ce mec-là ? » « Est-ce qu'il est français, déjà ? » « Il n'est pas français. » « Bah oui. » « Les gars, ils auraient pu annoncer Robert De Niro à Châteaubriand. » « Incrédible. » « Et l'autre, il n'est pas venu. » « C'est ça. » « C'est ça. » « Oui, sauf que ce n'est pas un acteur. » « Il est américain ? » « Il n'est pas américain. » « Et italien ? » « Italien. » « Alors, en ce moment, il est en Italie, mais il n'est pas italien. » « Et c'est pour ça qu'il n'est pas venu ? » « C'est Tom Cruise ? » « Tom Cruise, non. » « Non, ce n'est pas un acteur. » « On t'a dit que ce n'était pas un acteur. » « C'est un sportif ? » « C'est un sportif, oui. » « Ah. » « En Italie, Cristiano Ronaldo. » « Et c'est Cristiano Ronaldo. » « Bonne réponse de Florian Yazan. » « Qu'est-ce qu'il y a les foutes en Bretagne ? » « Ronaldo à Châteaubriand, un vaste écran de fumée. » « Ils ne sont pas contents dans Ouest-France. » « Ils disent, voilà, on nous a fait croire que Ronaldo allait venir pour une bonne œuvre, en fait. » « Pour promouvoir le sport auprès des jeunes en zone rurale. » « Ça a été annoncé. » « Mais il devait venir le samedi 28 mars prochain. » « Mais en fait, il ne viendra pas. » « C'est un écran de fumée. » « Ce n'est pas possible, disent-ils, vu son emploi du temps. » « Jamais Ronaldo ne viendra. » « Et c'est évidemment une fake news. » « Qui a été donnée, les gens y ont cru. » « C'est Ronaldo à Châteaubriand, vous le voyez, vous ? » « Non, demain soir, il sera à Lyon, déjà. C'est pas mal. » « Si on laisse passer l'autocar. » « Oui, il laisse passer les supporters, déjà. Je vous préviens. » « Ah oui ? » « Les supporters turinois sont autorisés à venir à Lyon. » « Donc le coronavirus sera là demain soir. » « Ah bah oui. » « Et les joueurs, on ne sait pas encore. Ils peuvent annuler le match. » « On en parle. » « Non. » « Si, 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 si. » « Moi, je mélangerais les deux, supporters, joueurs, et ça nous débarrasserait de tout ce beau monde. » « Vous n'aimez pas le foot, vous, Péroni. » « J'aime pas le sport en général. » « Et le foot en particulier. » « Et il te le rend bien, ça se voit. » « Ah bah oui. » « Vous avez une petite histoire, Jean-Marie Bigard ? » « Oui, ces trois mecs qui parlent ensemble, ils ne se sont pas vus depuis très longtemps. » « Ils ont perdu tous les trois leurs parents, d'ailleurs. » « C'est de ça dont ils parlent. » « Il dit, moi, écoute, j'ai hérité de mes parents une épicerie, une petite épicerie. » « Et il dit, je l'ai bien retapé. » « J'ai tout repeint, j'ai refait la façade. » « On a fait des beaux stands, des belles commandes. » « J'ai multiplié le chiffre d'affaires par 10. » « Bon, c'est pas encore un Leclerc, mais je suis content. » « Et le deuxième, il dit, et toi, dis-moi, j'ai hérité de mes parents un petit atelier d'outillage, de mécanique. » « Bon, pareil, c'était pas bien rangé. » « Ils n'avaient pas les outils modernes qu'on nous réclame maintenant. » « Moi, j'ai tout refait. » « J'ai refait tous les petits plateaux. » « J'ai accroché les clés, c'est très très beau, ça brille. » « Et pareil, j'ai augmenté aussi mon chiffre d'affaires. » « Alors bon, c'est pas encore un castorama, mais je suis content. » « Et l'autre, il dit, et toi, dis-moi, mes parents, j'ai hérité d'eux une maison close, en fait. » « Mais bon, les filles étaient très vieilles à l'intérieur, tu vois, ça. » « J'ai remis, moi, des filles plus élégantes, plus jeunes, plus jolies. » « J'ai même mis des garçons. » « Et ça plaît beaucoup, d'ailleurs, à ma clientèle. » « Tu vois, j'ai rénové le truc. » « Bon, alors, je dis pas que c'est la République en marche, mais c'est déjà un joli bordel. » « Encore une, la dernière pour aujourd'hui. » « Très bien, ça se passe au confessionnal. » « Donc, c'est une jeune fille, elle arrive pour se confesser, elle dit, voilà, mon père, j'ai commis un péché horrible. » « Elle dit, je vous écoute, ma fille. » « Moi, elle dit, j'ai un petit copain. » « Le curé dit, oui. » « Et il dit, voilà, mes parents étaient sortis de la maison. » « Le curé dit, alors, qu'est-ce qui s'est passé ? » « Elle dit, il m'a embrassé sur la bouche. » « Ensuite, il m'a dégrafé un peu mon corsage, tout ça. » « Il m'a demandé de me déshabiller. » « Le curé dit, vous l'avez fait ? » « Elle dit, oui, oui. » « J'étais complètement toute nue. » « Et puis, il m'a allongé sur le lit. » « Et ensuite, j'avais le bout des seins qui étaient tout durs. » « C'est normal, ça. » « Ma fille, après, il m'a écarté les jambes. » « Il dit, oui, et, et ? » « Après, il a sorti son sexe. » « Et le curé dit, et puis, et puis ? » « Il dit, là, ma mère est rentrée brusquement dans la chambre. » « Le curé dit, merde ! » « Une question culturelle pour Dominique Cognier, qui habite Mortagne-sur-Sèvres, c'est en Vendée. Il est mort deux jours après avoir été remis en liberté le 25 avril 1937. Il avait 46 ans. De qui s'agit-il ? » « Alors... » « Attention, là, on est dans l'histoire et dans la culture. » « Il est mort de mort naturelle ou assassiné ou accidentelle ? » « Ah, il avait été mis en liberté conditionnelle. » « Il est mort d'une hémorragie cérébrale. » « Et c'est vrai que c'est parce qu'il était affaibli, déjà. » « Son état de santé s'aggravait en prison qu'on l'a libéré. » « Il avait quel âge ? » « Ah, il est mort à 46 ans. » « Arsène Lupin ? » « Ah, Arsène Lupin n'a pas existé, voyez-vous. » « Ah bon ? Elle va pleurer, lui dites pas ça. » « Quelle horreur. » « En France, bien sûr. » « Ce n'est pas en France. » « Ah... » « Aux États-Unis ? » « C'est la bonne question, ça, monsieur Nambon. » « Bon, merci. » « Ce n'est pas aux États-Unis. » « C'est en Europe ? » « C'est en Angleterre. » « En Europe. » « En Angleterre ? » « En Angleterre, non. » « Italie ? » « En Italie, encore. » « Eh oui, on parle beaucoup de l'Italie ces jours-ci. » « Voilà pourquoi j'ai choisi mon actualité du côté de Turin. » « Parce que c'est vrai que l'activité de ce monsieur a eu lieu essentiellement à Turin. » « Michel Platini. » « Non, mais c'est à Rome qu'il est mort. » « C'est un écrivain ? » « Un écrivain. » « Alors, il a écrit, c'est sûr, c'est un philosophe, écrivain et même politicien italien. » « Parce que c'est Gramsci. » « Et c'est Gramsci. » « Excellente réponse. » Il avait fait quoi pour être en taule ? » « Il était communiste. » « Mussolini, il n'aimait pas vraiment. » « C'est ça, oui. » « C'est un prisonnier politique. » « Exactement. » « Il a été emprisonné par le régime mussolinien de 1927 jusqu'à sa mort. » « Donc, dix ans plus tard, en 1937, il est mort. » « Antonio Gramsci. » « On dit Gramsci ou Gramsci ? » « Gramsci, en précis. » « Gramsci. » « Gramsci, oui. » « Bravo, M. Lambron. » « Ça, c'est une excellente réponse. » « En voici une autre sûrement. » « Mais Mme Mérès a ses chances aussi, puisqu'il s'agit de théâtre. » « Pour Michel Terville, qui habite Palinges, en Saône-et-Loire, » « Dans quelle pièce Aristide Tomreux rentre-t-il de Batavia ? » « Ah, c'est un la biche. » « Oui. » « Ah non, pas un la biche, pardon. » « Un fédot. » « Un fédot. » « On les confond souvent. » « Alors, c'est un fédot. » « Et je tombe dans le piège. » « Pas le système ribadier. » « Et c'est le système ribadier. » « Bonne réponse de Marc Lambron. » « Je vais prendre une question plus contemporaine et littéraire. » « Mais cette fois, il s'agit tout de même d'actualité, » « puisqu'on nous annonce au cinéma l'adaptation du premier roman de Victoria Masse, » « qui fut pris Renaudot des lycéens l'an dernier. » « Comment s'appelait ce livre qui va être porté à l'écran ? » « Le bal des folles. » « Le bal des folles. » « Bonne réponse encore de Marc Lambron. » « Dernière question avant l'invité mystère pour Carole Martin Hamka, » « qui habite Odergheim en Belgique. » « Quel est le pouvoir de l'anneau de Giges ? » « Il est vraiment, il est vraiment, il est vraiment phénoménal. » « Il est phénoménal, il est presque énervant. » « Tu peux nous raconter pourquoi ? » « Ça va faire très plaisir à quelqu'un, c'est ma mère. » « Elle a 88 ans, elle écoute les grosses têtes, elle était institutrice. » « Et de savoir que son fils est devenu un bon élève, eh bien voilà. » « Et Marc, tu peux nous dire comment il rend visible et pourquoi cette légende ? » « L'anneau de Giges. » « Et pourquoi Giges ? » « Et sois drôle. » « Non ! » « Il ne suffit pas d'être intelligent. » « Ici, il faut aussi être drôle. » « Je ne suis pas là pour ça, chacun son emploi. » « C'est dans la République de Platon. » « C'est dans la République de Platon. » « Et Giges est un personnage qui a le pouvoir, en tournant son anneau sur son doigt, de se rendre invisible. » « Ce qui lui permet évidemment, parmi les hommes et les femmes, d'assister à un certain nombre de choses. » « C'est une sorte de passe-muraille invisible. » « Voilà, chez Platon. » « Giges. » « Il tourne l'anneau qui est à son doigt et clac, hop, invisible. » « Oui. » « S'il va un petit peu trop loin, crac, revisible, c'est ça ? » « Quelque chose comme ça. » « Faut qu'il se fasse gaffe. » « En fait, il découvre qu'en tournant vers l'intérieur de sa main, le chaton d'une bague découverte par hasard... » « Le chaton ? » « Oui, alors je ne sais pas ce que c'est que le chaton d'une bague. » « C'est la proéminence. » « La proéminence d'une bague, voilà. » « Bague qu'il a trouvée par hasard lors d'un violent orage. » « N'importe quoi. » « Ah oui, orage qui avait ouvert le sol devant lui. » « Il découvre qu'il peut devenir invisible. » « Une fois qu'il a découvert ce pouvoir, il s'arrange pour faire partie des messagers envoyés au palais royal. » « Et là, grâce au fait qu'il soit devenu invisible, il séduit la reine, il complote avec elle, il assassine le roi et il s'empare du pouvoir. » « Rien ne peut plus lui résister. » « Voilà l'histoire de l'anneau de Giges, tel que le raconte Platon dans son livre La République. » « Excellente réponse. » « Il incline devant l'académicien des grosses têtes. » « Je m'en rappelle une blague. » « À la dernière. » « Allez, la dernière. » « C'est Batman et Superman qui discutent le bout de gras. » « Et puis, Batman, il dit, alors, ça va ? » « Ben, il dit, ouais, j'ai patrouillé la nuit dernière, ça allait. » « Et toi ? » « Ben, dis-moi, j'ai survolé New York. » « Encore hier après-midi. » « Et il dit, à un moment, je vois Superwoman, qui était en haut d'un building, dis-donc. » « Elle était complètement nue, les jambes écartées. » « Elle était là, se faisait bronzer et tout. » « Il dit, qu'est-ce que ça fait ? » « Ben, il dit, du bas, j'ai fait un piqué sur elle. » « Et Batman, il dit, dis-donc. » « Elle a dû être drôlement surprise, Superwoman. » « Ah, il dit, non, elle, pas tellement. » « C'est surtout l'homme invisible qui a été surpris. » « Mais qui est l'invité mystère ? » « On cherche ce vertel. » « Bienvenue aux grosses têtes, invité mystère. » « Alors, vous la connaissiez sûrement, cette histoire de l'homme invisible ou de la femme invisible, invité mystère, bonjour. » « Bonjour. » « Vous connaissiez cette histoire de Jean-Marie Bigard ? » « Non, non, je ne la connaissais pas. » « Ah, ben, écoutez, alors. » « Et il s'en branle un petit peu. » « Ah, je suis très heureux de l'avoir entendu. » « Ah, non, ça l'a fait marrer, manifestement. » « Il va nous rejoindre dans un instant, l'invité mystère, à condition, évidemment, que vous découvriez son identité. » « Ah, il a une grosse fois que vous êtes un garçon. » « Ou un homme, enfin, un homme. » « Un homme. » « Un homme. » « Un homme. » « Un homme qui grisonne un peu ? » « Ah non, pas déjà, quand même. » « Ah, donc, un homme. » « Un homme qui a des enfants ? » « Pas encore. » « Jean-Marie Bigard propose Guillaume Canet. » « Il a des enfants, Guillaume Canet, je vous souviens. » « Ah, merde, ah oui. » « Non, c'était avant qu'on me parle des enfants que j'avais un homme jeune. » « Je pensais à Guillaume Canet. » « Est-ce que vous êtes modeste ? » « Oui. » « Ah oui, oui. » « Moi qui connais un peu, enfin, un peu. » « Je ne connais pas dans la vie, mais j'ai eu la chance de le recevoir à quelques reprises. » « Il est même plutôt, peut-être trop modeste, même. » « Ah ! » « Est-ce que vous portez un pseudonyme ? » « Non. » « Est-ce qu'il y a quelqu'un d'autre que vous, de connu dans votre famille ? » « Non. » « Même si votre nom, lui, était déjà connu, on peut le dire. » « Mon nom est déjà... » « Mon nom est connu, oui. » « Voilà, votre nom était connu avant vous, en quelque sorte. » « Ah, mais c'est Jérôme Hicler. » « Est-ce que vous êtes marié ? » « Non. » « Voici un premier indice musical. » « Amanda, c'est une chanson de Georges Chelon. » « C'est aussi un titre de film dans votre filmographie. » « Un très joli film, d'ailleurs, Amanda. » « Ça va aider mes grosses têtes. » « Donc vous êtes acteur ? » « Exactement. » « Jean-Marie Bigard proposait Gaspard Proust. » « Êtes-vous Gaspard Proust ? » « Non. » « Ah oui, c'est un nom connu. » « Ah oui, c'est pas bête. » « J'ai un peu... » « Mais physiquement, vous n'êtes pas loin de l'autre. » « Vous n'êtes pas loin de l'autre. » « Vous pourriez jouer deux frères à l'écran. » « Ça, ça aide, peut-être mes camarades. » « Voici un deuxième indice musical. » « Ah, ça, c'est la chanson de votre premier film. » « Vous vous en rappelez, Invité Mystère ? » « Oui, bien sûr, la danse du raga. » « Exact. Jean-Marie Bigard propose Albert Dupontel. » « Êtes-vous Albert Dupontel ? » « Non. » « Non. » « Valérie Mérès, bravo Valérie, vous a identifié. » « Et Florian Gazan aussi. » « Déjà deux grosses têtes, c'est pas mal. » « Les autres continuent à poser des questions. » « Vous êtes plutôt brun. » « Ouais, je suis brun. » « Brun. » « Ah oui, on a dit que... » « Brun frisé. » « Frisé, je suis frisé. » « Est-ce qu'on vous regarde ou est-ce qu'on vous a regardé comme une sorte d'espoir du cinéma français ? » « Oui. » « Ah, vous avez été nommé déjà aux espoirs du César ? » « J'ai été nommé quatre fois au César et j'en ai jamais eu un. » « C'est plutôt bon signe. » « Oui. » « Voici un autre indice. » « Ah, les cro-cro-cro, les cro-cro-cro, les crocodiles, sur les bords d'une île, ils sont partis, n'en parlons plus. » « Ah, les cro-cro-cro, les cro-cro-cro, les crocodiles, sur les bords d'une île, ils sont partis, n'en parlons plus. » « Ils fredonnaient... » « Ah, ça c'est quand même un indice plutôt rigolo. » « Ah, bravo Marc Lambron, l'académicien et perspicace. » « Oui, c'est la chanson qui m'a donné le... » « Grâce à cette chanson. Toujours rien, Mme Cordula ? » « Ah bah rien, moi. » « Pourtant, vous portez un nom qui devrait faire plaisir à Mme Cordula, vous êtes d'accord avec les mystères ? » « Ah bah oui. » « Ah bah oui, ah bon, ah bon, ah bon. » « Est-ce que vous êtes du S, du M ou du XL ? » « Du S, S, M. » « Qu'est-ce qu'il y avait d'important dans l'indice qu'on a en tant que le Nil ou les crocodiles ? » « Ah, les crocodiles. » « Ah oui, ça y est, évidemment, j'ai trouvé. » « Ah bah oui. » « Ah, M. Bigard pense avoir trouvé. » « Ah bah j'ai trouvé. » « En attendant, on va écouter une de vos partenaires à l'écran chanter. » « Que reste-t-il des billets doux des mois d'avril ? » « Des rendez-vous, un souvenir qui me poursuit sans cesse. » « Bonne heure fanée. » « Est-ce que vous la reconnaissez, cette actrice qui chante Invité Mystère ? » « Ben non, c'est Virginie Effira. » « Oui, Virginie Effira, exactement, qui chante « Que reste-t-il de nos amours ? » « Et vous avez été, évidemment, partenaire à l'écran avec Virginie Effira. » « Jean-Marie Bigard et Jean-Jacques Perroni vous ont identifié aussi. » « Bravo, Jean-Jacques. » « Bravo, Jean-Marie. » « Eh bien, tant pis pour Christina Cordula. » « Pour une fois qu'elle aurait pu donner le nom d'une marque. » « Alors là, écoutez, tant pis, je me tourne vers les autres. » « Grosse tête, notre Invité Mystère, c'est... » « Vincent Lacoste. » « Vincent Lacoste qui nous rejoint. » « Vincent Lacoste était notre Invité Mystère. » « Demain, mercredi, sort sur tous les écrans. » « Bonjour, mes jours de gloire. » « Un nouveau film, un premier film même, on peut dire, d'Antoine de Barry. » « Je crois que vous êtes ami, d'ailleurs, avec le réalisateur. » « Oui, oui, on est ami depuis longtemps. » « On avait fait un court-métrage avant qui s'appelle « L'enfance d'un chef. » « Mais on se connaissait avant ça, oui. » « Mes jours de gloire. » « C'est assez amusant parce que sur certaines affiches, on ne voit que vous. » « C'est-à-dire qu'il y a plusieurs... » « On a même l'impression que vous jouez plusieurs rôles. » « Il y a plusieurs Vincent Lacoste sur l'affiche. » « Ah oui, ils ont foutu 20 têtes de moi. » « Alors là, si ça ne marche pas, je vais m'en prendre plein l'autre. » « Ça va être de votre faute, c'est sûr. » « Ce n'est pas moi qui ai choisi cette affiche. » « Ah non, mais je m'en doute. » « Antoine de Barry, en tout cas, vous a choisi. » « Il a pensé que c'était vous qui pouviez le mieux jouer le rôle de... » « Bah tiens, on parlait tout à l'heure de Star is Born avec Judy Garland. » « Ce garçon qui a été une vedette, un acteur, très tôt. » « À quel âge ? » « À 10 ans, il a fait un film qui s'appelle « Le petit bidule. » « Et ensuite, il n'a plus jamais tourné de sa vie. » « Du coup, il est en échec total et il se demande ce quoi faire de sa vie. » « Il essaie de se relancer en faisant un biopic du général de Gaulle. » « Alors c'est ça, ça c'est la chose... » « Avec Lambert Wilson ? » « Non, c'est la chose qui m'a... » « Avant, on a eu l'idée avant. » « C'est la chose qui m'a effectivement le plus étonné, je dois dire. » « C'est que c'est vous qui êtes choisi comme acteur pour jouer un acteur qui va jouer de Gaulle. » « Voilà, mais enfin sur la jeunesse de de Gaulle, bien sûr. » « Mais vous ressemblez à de Gaulle jeune, Vincent ? » « Le réalisateur trouve que, Antoine de Barry, trouve que j'ai une très grande ressemblance avec de Gaulle à 20 ans. » « Vu de profil, c'est vrai, sous cet angle, c'est tout à fait ça. » « Enfin, ça fait plaisir, oui et non, mais c'est gentil. » « En tout cas, c'est que ça marche. » « Ce qui fait surtout rire le réalisateur, c'est que c'est un acteur qui joue de Gaulle et qui a du mal, pardon pour l'expression, à avoir la Gaulle. » « Parce qu'il a des problèmes d'érection. » « Enfin, il a des problèmes dans toutes les sphères de sa vie. » « Il n'a pas d'argent, pas de travail, il a des problèmes d'érection, des problèmes pour communiquer avec sa famille, ses amis. » « Enfin, c'est un peu... Il fait une dépression, quoi, en gros. » « Oui, c'est vrai, il s'est penché au début et puis après, c'est en allé. » « Oui, il a quand même triomphé sur le petit bidule. » « Il a sa maman qui s'est penchée sur son berceau et elle est jouée par Emmanuel Devoce. Elle est psy, d'ailleurs. » « Oui, oui, exactement. Sa mère est psy. » « Et alors, ces problèmes érectiles vont se régler ou pas, Adrien, puisque c'est le nom du personnage ? » « Ah ben, attendez, c'est le suspense du film. » « Ah, c'est vrai ? » « Non, non, pas vraiment. » « Pendant tout le film, on attend qu'il ait la Gaulle. » « On ne va pas spoiler, mais à la fin... » « C'est la tension dramaturgique du film. » « Mais c'est une comédie, quand même. » « Oui, oui, c'est une comédie, bien sûr, bien sûr. » « Non, non, mais c'est une comédie, mais après, en fait, le film raconte un peu un passage à âge adulte par une chute, quoi. » « En fait, vous êtes une sorte de ce qu'on appelle un adolescent, c'est ça ? » « Un adolescent, oui, voilà. C'est ça, un mix. » « Non, mais il est coincé dans l'enfance, quoi. Il ne sait pas comment grandir et il ne sait pas quoi faire de sa vie, surtout, quoi. » « Une sorte de Peter Pan des temps modernes. » « Ça sort demain sur les écrans. » « Peter Pan sexuel, hein. » « Ah oui, Peter Pan sexuel. » « Elle est bien. » « Elle est bien, celle-là. » « Elle est bien. » « Un film réalisé par Antoine de Barry, ça s'appelle « Mes jours de gloire. » « Moi, écoutez, je suis fan de Vincent Lacoste, donc déjà, en plus, il y a plusieurs têtes de lui sur l'affiche. » « Faut y aller, faut courir. » « Oui, on ira. » « Ah, vous aussi, Valérie. » « Ah, moi, je l'aime beaucoup. » « Ah bah, c'est gentil. » « Ah, on est fan de nous, on vous aurait donné tous les Césars pour lesquels vous auriez été nommés. » « Merci. Ah bah... » « Même pas nommés, on vous donnait les Césars. » « Bah voilà, voilà. » « Bon, là, c'est un peu trop tard pour mes jours de gloire, mais ce sera pour l'année prochaine. » « Revenons quand même sur les quelques indices. » « La première chanson, Amanda, chantée par Georges Chelon. » « Amanda, amour, amande, toi. » « Amanda, amour, amour. » « C'est un très beau film, je dois dire, moi, que j'ai vu. » « Et vous jouiez à un rôle un peu différent de ce qu'on vous donne d'habitude, d'ailleurs, dans ces films-là. » « Parce que vous aviez une vraie responsabilité. » « C'était suite aux attentats. » « Un jeune homme qui doit s'occuper de la fille de sa soeur décédée dans un attentat terroriste. » « Et ça, je veux dire, vous étiez formidable. » « Vous aviez été nommé pour ce rôle-là ? » « Ouais, 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 j'avais été nommé. » « Ah bah voilà, c'était mérité. » « Là, je vous aurais donné le César pour Amanda, en tout cas. » « Ça, c'est sûr. » « C'est Alex Lutz qu'il a eu, alors. » « Ah bah oui, c'est Alex Lutz. » « De toute façon, il a toujours tout, alors. » « La deuxième chanson. » « Ah bah, ça, c'était Les Beaux Gosses. » « C'est un peu votre petit bidule à voir, en quelque sorte. » « Et ça, c'était dans une scène, avec Irène Jacob, où on dansait une scène de fête, quoi. » « On aurait évidemment entendu Les Crocodiles, alors vous aurez compris qu'il s'agissait de Lacoste, en forme. » « Ah oui, chérie, j'ai pas pensé. La fiche a pas tombé, excuse-moi. » « Ah, c'est pas grave, c'est pas grave. » « J'ai pensé à Vincent Prada. » « Marcel Vuitton, mais pas Vincent Lacoste. » « En tout cas, il faut aller applaudir. » « C'est très rare, dans les salles de cinéma. » « C'est bon signe, si à la fin du film, les gens applaudissent. » « Vous avez fait des avant-premières à travers la France. » « C'est très chouette, d'ailleurs, on a fait une tournée de pas mal de dates, ça s'est bien passé. » « Et il y a eu un bon accueil. » « On verra, on verra. » « Oui, il y a eu un bon accueil jusqu'ici, bon. » « On vous souhaite un gros succès demain dans les salles de cinéma. » « Mes jours de gloire avec Vincent Lacoste. » « Ne ratez pas ça, ça sort demain. » « Merci d'être passé aux Grosses Têtes. » « Merci à vous. » « À demain, 15h30 pour d'autres Grosses Têtes. » « Demain Soto, RTL Soir. » « Chaque soir, aux côtés de la rédaction, je vous propose un tour complet de l'actualité. » « Au programme, de la réactivité, des exclusivités, des explications, mais également un peu de recul et de détente. » « Un peu de sourire, ça fait du bien. » « Ou à tout moment en podcast, comme l'ensemble de nos programmes. »